Bonne nuit Paris, Bonne nuit Michel, Sakhali Marie, Saint-Pierre, Daniel Fichtier, Fiché-Pierre, Rois-Pérez, Alie Lodzili, Delay-Sepha, Gala Henri, Pila, Isabelle, Antoine-Soumine-Aliance, Ambrojo Jean-Michel, Maki Eti, Landry Martel, Lanza, Catherine, Jérôme Babatrice, Baselini-Ali, Salou Abder, Bonne nuit Dominique, Napurion Filipe, Frédéric Filipe, Présent, Rophani Brichy, d'absence de pouvoir, M. Salou, Girodi, Ricard Viadmi, Présent, Chalvin Liri, Présent, Jean-Claude Gisèle-Essouzé, Crépin Robert, Présent, Mirondon Gilbert, Présent, 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 Pr qui est contre, qui a des questions, qui est contre, qui s'abstient, merci. Donc, décision municipale, prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22-22 du droit général de la collectivité, donc je vous invite à prendre connaissance du le point général de l'équipe et de l'article L21-22-22 du droit général de la délibération en date de 2013-2014. Contenuée par la délibération du 23 mai 2014, il est demandé au Conseil du Conseil de travail des décisions municipales suivantes, de la décision 17-11-0-73-15-11-2017 à la décision 18-01-0-2019-18-01-2018. Est-ce que vous avez découvert ? Oui ? Oui, j'ai pas mal de remarques sur ces décisions municipales. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est des décisions qui ne sont pas soumises à l'approbation du Conseil municipal, qui permettent à la collectivité justement d'aller plus vite dans les décisions administratives. Et c'est quand même un gros morceau à chaque fois du Conseil municipal. La moitié des documents quasiment s'y réfèrent. La plupart du temps, ce sont des décisions mineures et parfois il y a des choses importantes qui passent comme ce soir. Et je voulais revenir sur quatre points. On est d'accord que Nature-en-Ville, c'est l'État qui pilote le projet et qui aménage le projet Nature-en-Ville ? Oui, le partenaire. Du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est la ville qui dépense 10 000 euros pour faire une étude sur la circulation ? Oui, parce que dans l'intérêt de l'autisme, il y a une étude environnementale, il y a une étude de circulation. Ça va, ça va impacter l'école, les choses, parce qu'on a besoin de signifier un logement avec des logements sociaux. Pour ça, il y aura 100 loisures pour les logements sociaux et il y aura plus de 300 loisures au niveau de ce sujet. Donc on se pose des questions sur la circulation de ces gens-là, le matin, sur la fermeture de l'école, la mairie et les parties prenantes pour savoir ce que ça va impacter. C'est une compétence, la sécurité, donc la circulation, c'est pas ça. D'accord, donc c'est une étude qui vous servira à contrôler le permis de construire, en fait, qui sera déposé par l'État ? Les centres de circulation, oui. Donc il va y avoir plus d'un problème là-dessus. Ça va peut-être impacter le stationnement. Est-ce qu'elle aura sur les deux côtés ou pas, sur l'avenue, là-dedans, qui va, sur la qui passe devant la rue de l'Evêque, qui va, en dérivant, voilà. Est-ce qu'elle va être un sable unique ? Est-ce qu'elle va être un double sable ? Ça, on ne sait pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que le canet, on avait l'interdiction de sortir sur le canet. Comme ça, le département n'a pas voulu de sortir sur le canet. Ça veut dire que toutes les voitures de nature en ville vont se retrouver ou sur Jean-Boulay ou sur des ligands. Et nous, ces types, là, on a une école et il faut qu'on fasse quelque chose et on ne faut pas en vérifier. Oui, parce qu'il y a un sens. En quel sens ? Il y a un sens, etc. Non, c'est vrai que c'est un gros sujet. C'est vrai que c'est un gros, gros souci, la circulation, vu le projet nature en ville, d'autant que la plupart des voies sont en sens unique, comme vous le disiez, M. Viano. Donc, je ne sais pas comment on va pouvoir absorber un tel afflux. Vous l'avez déjà reçu, l'étude, ou pas encore ? Non, on a reçu le cabinet avant-hier. C'est un cabinet qui a été choisi par les marchés. C'est un cabinet parité qui est spécialisé sur la circulation et qui a une antenne à mise qui a remporté le marché. Donc, il est venu. L'architecte a présenté le projet. Avec les services techniques, on a répondu à toutes ces questions. Et donc, il est reparti par son étude et il reviendra chez nous s'il a des interrogations. Et on n'oubliera pas de vous informer. Vous devancez ma question. Si vous pouvez nous... Non, mais les études sont parfois difficiles à avoir. On va en dire quoi ? Mais justement, si vous pouviez les diffuser, même, je pense que ça intéresserait beaucoup d'habitants. Je peux même vous dire qui c'est parce que j'ai sa carte. C'est Côte-et-Rex. C'est une société qui est un des visseurs. Et du coup, j'aurai la même demande pour l'étude qui concerne l'aménagement de la place Héléna. Et les abords du château, pareil, j'ai vu que vous avez commandé une étude de 25 000 euros, apparemment, pour l'aménagement de cette place. Donc, la même chose, si vous pouvez nous la transmettre quand vous l'avez, ce serait avec plaisir. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait 58 000 euros de désamillantage sur les plages du Midi. Et c'était pour bien avoir confirmation que les plages du Midi, donc, il y aurait des concessionnaires dès cet été. Oui, oui. Et est-ce que vous saurez à quel moment les concessions seront attribuées ? À quelle période, exactement ? Oui, oui, tout à fait. Là, de toute façon, il y aura une complication permanente. Bon, là, on a... Le point d'interrogation, c'est toujours régnant, le désamillantage et le temps. Voilà, le temps, c'est... Voilà. C'est ce qui freine, en général. À partir de là, tout est lancé. Et donc, ce serait pour quoi, à peu près, les concessions, l'attribution des concessions ? Plages du Midi ? Moi, je peux donner un élément, mais il y a une convocation que vous avez passée dans la porte-olègue pour une réunion en plein de mois. Oui, dans la... L'attribution des... L'attribution ? Oui, oui, donc, j'entends bien. Mais l'attribution... On comprend la partie, exactement, l'attribution de la date exacte. Ce serait, au mars, mars-avril, quoi ? Oui, 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 ça va. Ça va l'année dite ? On est dans les temps. Oui, oui, ça va l'année dite. Si vous voulez, tout a été lancé en temps et en heure. Tout est bon pour les plats qui se disent. Évidemment, on ne peut pas en faire un temps pour... Alors, à la plage du soleil, ça risque d'être plus compliqué pour cet été ? Compliqué, non. Le préfet, comme moi-même, s'est décidé de faire que les emplois soient... Les emplois soient créés. Évidemment, à l'inspection des candidats. On ne peut pas obliger quelqu'un à reprocher, mais tout sera fait pour avoir une situation économique favorable. Bon, vous le savez, on ne va pas y revenir. On en a déjà beaucoup parlé, mais je regrette vraiment la manière dont a été conduit le dossier sur les plages du soleil. On est arrivé à une confrontation, on va dire, entre des concessionnaires qui ont été entretenus dans une idée de pouvoir déroger un décréplage alors qu'on savait bien que ce n'était pas possible. Et de l'autre côté, je trouve un manque d'accompagnement, même si vous avez expliqué avoir le plus grand mal à accompagner des personnes qui ne le souhaitaient pas. Mais voilà, j'aurais aimé qu'on trouve une voie médiane plutôt que laisser le préfet en première ligne et avoir le discours ferme qui s'y est à l'État. Non, non, on n'a pas laissé le préfet. Le préfet est à toute autorité sur les plages, nous n'avons aucune autorité sur le domaine maritime. On peut arrêter de raconter n'importe quoi parce qu'effectivement, on entend et on voit et on dit n'importe quoi. C'est vraiment en concertation avec le préfet. À partir du moment où on avait le contrôle et la main, c'est-à-dire on a travaillé en partenariat avec ces services de la co-culture, notamment les directeurs d'ADDM qui venaient réclamés en mairie, accompagnés les plagistes et moi-même, j'étais à chaque réunion, on a fait du très bon travail pendant un an et brutalement, ça s'est arrêté, brutalement, où on a entendu les plagistes nous déclarer, et là on a vu un juge d'un avocat, nous déclarer que le mot, qu'il n'y aurait pu y de demande de permis de dévoiler. À partir de là, la BTT, la personne du directeur de la BTT a dit, on arrête, la confiance est non plus, on stoppe. Donc, il y a une réunion, là on va engager la procédure, c'est simple. Ne racontez pas le reste de quoi, monsieur Patroux, vous ne faites qu'alimenter des inventions, des histoires qui ne correspondent pas, on ne fait rien, rien en dehors. À partir du moment où on est dans cette procédure, le préfet vous a dit tout à fait clairement, pas dans ces mauvais, sur le fond, le principe, c'était ça. Donc, c'est notre domaine, c'est le domaine maritime. Alors, peut-être que j'en avais trop fait pour les platines, c'était possible. Je les ai beaucoup défendues, parce que je pense, et je pensais, et les choses me donnent raison, puisqu'aujourd'hui on m'appelle tous les jours, je pensais véritablement, j'arriverais à les convaincre de déposer ces demandes de permis de dévoiler. J'en étais sûre, parce que en travaillant avec les services, et quand je dis en travaillant avec les services, nous étions au bout de 15 ans de tournage, c'est-à-dire les services mérés, les services de la DTDR et les magistes. Donc, chacun pouvait s'exprimer, poser des questions, dire, la difficulté, tout a été entendu, etc. À partir du moment où on est en lecture, le préfet a dit, maintenant, madame le maire, ça n'est pas votre problème, c'est mon problème, et c'est moi qui m'apprend d'une opération. Il n'a pas dit qu'en ces termes, il s'est abandonné de dire ça. Alors, dire, on a des amis, c'est bon, je n'ai pas accompagné, j'ai arrêté. Bon, en ce qui concerne l'Union, j'étais en contact tout le temps, tout le temps. Et au mois de décembre, les services sont là pour envoyer, j'ai tout fait, tout fait, pour retenir la demande du gouvernement. Donc, M. Stéphane, il a consulté les services. Est-ce que la chose lui a paru trop importante, trop compliquée ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'avis, je ne me projette pas sur ce que pensent les fonds des gens. Je respecte, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette affaire, je respecte profondément toutes les personnes qui sont concernées, particulièrement nous. Voilà, je vous le dis, tout à fait toujours, parce qu'il y a envie de téléphone, ce manager de téléphone, on essaye encore, parce que, évidemment, il a été à la réalité, non, mais effectivement, c'est brutal, mais la réalité, elle a été répétée tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a entendu tout le temps la même chose. Attention, attention, si vous ne vous mettez pas, si vous ne vous soumettez pas à la procédure, le préfet agira. Et on nous dit, il a été détaillé exactement, il a été détaillé, il a été détaillé, il a été détaillé, il a été détaillé ce qu'il y avait passé. On commençait par le privé, on allait, et on a, voilà, entre-temps, il y a eu un passage fort de l'île, c'est normal, c'est le préfet, et le préfet, et je pense que le préfet, quand il s'exprime, il ne se dérobe pas du tout. C'est appréciable. Je fais, et je fais, parce que c'est mon domaine, c'est le domaine maritime. Moi, j'ai tout fait, et je continue, et je n'ai pas continué ce matin. Malheureusement, ça fait, c'est possible. Alors, je ne laisserai pas dire que la maire, il a tout fait, qu'ils n'ont pas été accompagnés, plus que ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, franchement. Là, on en parlait ce matin avec les services, on a tout fait. Tout ce qui était humainement possible, on l'a fait. J'ai négocié, j'ai vu le préfet les jours à l'heure, le service de la DLTL, tout autant, on a tout fait. Après, je pense que c'est la responsabilité de chaque personne de décider ce qu'elle veut faire. Et je répète cette liberté. Aujourd'hui, c'est le drame, et j'en suis désolée, et je le déclore. Et je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Je suis une femme de non-sens. Il y a un moment, il faut savoir que c'est fini. C'est terminé. Le décret va se produire. Voilà. Il faut savoir aussi que les ordres viennent dans le monde. Il faut le savoir. Voilà, c'est tout. Donc, là, à partir de là, je me suis dit, bon, on va parler des raisons. Je comprends. Je suis désolée. Le patrimoine, l'histoire, etc. Ce que j'ai védé, c'est qu'il reste la qualité, la gastronomie, ce qu'il y a dans l'assiette. Et ça, finalement, on peut déclorer de ce qu'elle va l'établissement, mais de savoir faire la qualité gastronomique qui attire, parce que c'est ça, la practicité, quand même d'un restaurant au-delà de l'établissement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est transportable dans n'importe quelle structure ? C'est ce que j'ai vu. Voilà. Malheureusement, voilà, chacun a son caractère. Je respecte. Donc, aujourd'hui, c'est un drame. C'est un drame. Et je dis pas seulement, pas pour moi, mais pour moi, c'est un drame humain. Mais vraiment. Oui, tout à fait. Et ça, ça me touche directement, parce que vraiment, vraiment, on a tout fait. Les services, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a tout le temps été conseil dans cette affaire, pour faire que les dossiers sont montés dans le cadre de ce qui était demandé. L'autre point que je voulais aborder dans les décisions municipales, c'est ce qui concerne les caméras de vidéosurveillance, parce qu'il y a donc 250 000 euros qui ont été... Ça, c'est la somme nationale. Oui, non, mais voilà, justement, c'était pour permettre... J'avais demandé des précisions en commission, et c'était pour permettre de les avoir publiquement. Là, on a voté... Enfin, vous avez décidé... On n'a pas voté. Et vous avez décidé, donc, d'engager jusqu'à 250 000 euros pour acheter des caméras de vidéosurveillance. Et ma question, c'était combien cela représentait de caméras ? Voilà, voilà. Alors, ça fait 11 caméras. Le problème, c'est que lorsqu'on n'inscrit pas un budget, une action, un projet, une dépense, des travaux, et si nous avons le besoin de faire, si ça n'est pas inscrit, si ça n'est pas budgétaire, on ne peut pas faire. On est bloqué. Donc, le marché a été poussé, jusqu'à 250 000 euros. Et, en général, on ne peut pas... Après, c'est selon tous les besoins. Voilà. C'est un marché abandonnant. Il se trouve que nous avons d'autres besoins qui arrivent. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Soit un besoin spécifique dans un quartier. Là, il faut... M. Molesty, ce serait mieux que c'est moi pour vous l'expliquer. Là, pour l'urgence, il faut mettre une caméra. Voilà. C'est la question de la particulier. Et dans ce sens, on appelle. Donc, il faut mettre une caméra. Si on est bloqué par le nom ou par le financement, on ne peut pas faire. Peut-être, M. Molesty, si vous pouvez en même temps nous préciser quel est l'avantage, quelle est l'utilité réelle d'avoir 11 caméras de plus que les 50 qu'on a déjà pour un quart de million d'euros. Il y a des points sur la commune qui ne sont toujours pas couverts et qu'il faut couvrir, entre autres, le bord de mer. J'ai été obligé, en urgence, de mettre une caméra normale parce qu'on n'avait pas autre chose à mettre. Et parce qu'on met une caméra, vous devez vous en compter, il n'y a pas que la caméra qu'on pose avec le main. Il faut la fibre derrière. Et quand il faut passer la fibre, il faut les gongues et il faut tout un tas de choses. Ce n'est pas la caméra qui est le plus cher, c'est l'à-côté. Donc, on est un petit peu démunis au niveau du bord de mer. Donc, il va falloir faire le nécessaire pour équiper le bord de mer en caméra. Il y a d'autres endroits de la commune, sorties et entrées de communes, qui sont encore pas couverts parce qu'on ne peut pas tout faire en un coup de baguette magique. Donc, petit à petit, on équipe les points qui, opérationnellement, nous semblent importants et primordiaux. Les points primordiaux, déjà, on en parle du bord de mer, les entrées-sorties de communes qui ne sont toujours pas couverts parce que ça nous sert énormément, lorsqu'on a des délits qui se commettent sur la commune, à pouvoir retrouver les personnes qui ont commis le délit ou, lorsque c'est en bordure de communes, ben, retrouver des traces de véhicules, de personnes qui, après, sont analysées par les services compétents de la police nationale et aboutissent parce que vous ne le savez pas. Peut-être, ça passe parce que je ne suis pas toujours dans les jours, mais on a tous les jours, tous les jours, tous les jours, l'APG, l'agenda en vue, qui est chez nous, pour venir récupérer des images vidéo, pour des affaires, des fois, qui ne concernent pas forcément la nourriture, mais des gens qui ont transité dans la ville. Donc, il est important pour arriver à avoir une sécurité au niveau de notre commune qui soit correcte et acceptable pour tout le monde, d'avoir ces caméras, de façon à éradiquer les gens qui commettent des délits, des casques, des agressions. Parce que sans les caméras, on ne peut pas avoir un agent à tous les coins de rue, on ne peut pas avoir un agent tous les 10 mètres, et une caméra, c'est bien utile pour, justement, après, remonter les images et puis retrouver. On ne peut pas avoir, vous l'avez raison, on ne peut pas avoir un agent à tous les coins de rue, mais voilà, 250 000 euros, c'est le salaire, quand même, d'un policier pendant 5 ans. Oui, un policier pendant 5 ans. Personnellement, moi, je préférais... Une caméra, une humeur, une humeur. Oui, mais je pense qu'en matière de sécurité, il y a beaucoup plus d'efficacité à avoir de la présence sur le terrain plutôt que rajouter des... Je viens de vous dire, et vous l'avez reconnu très bien, qu'on ne pouvait pas avoir un policier tous les 10 mètres. Donc, avec une caméra, on couvre, on met une caméra moderne HD avec un zoom, on va couvrir, par exemple, on en met une, celle qui est au coin, là, elle couvre tous nos jours. Voilà. Enfin, voilà. Aussi, une autre chose, monsieur, il faut savoir que la caméra évite d'exposer les agents. Donc, nous avons aussi la sécurité des habitants, mais la sécurité des agents. Lorsque M. Molesti est derrière son écran, et qui fonctionne jour et demi avec des gens, jour et demi, il faut quand même le rappeler, avec le directeur de la police, il décide d'envoyer la papier qu'il ne faut pas. Et si l'affaire est suffisamment importante, il préfère appeler d'abord la police nationale. Donc, ça nous permet, nous, d'évaluer la dangerosité de la situation et de ne pas exposer les agents. Et les agents apprécient. Et lorsque les agents sont sur terrain et que la caméra révèle qu'un groupe ou qu'un individu s'approche et va mettre en danger la police, on les informe et on envoie du monde dessus. Vous savez, maintenant, nous sommes au 28e siècle et on ne traite pas la sécurité qu'on attend. Nous ne sommes pas un petit village, il y a beaucoup de gens, des gens très bien, à 40% et une petite proportion qui dysfonctionne. Donc, l'idée, c'est de protéger nos agents en étant très efficaces. Et ça marche tellement bien que la délaissance s'apprécie sur notre territoire. On a dit qu'on n'avait pas très récemment et c'est essentiellement sur le territoire qui va le bien. Parce qu'il y a une ostracité extrêmement performante, extrêmement rigoureuse et j'en remercie, monsieur Loïc, et toutes ses équipes parce qu'ils sont très performantes. Ils prennent des risques. Certains ont été blessés. Donc, chaque fois qu'un agent est blessé, franchement, on n'est pas très content. Il n'y a pas seulement des six mois qu'on continue la prochaine fois. Pour faire mieux, on va mettre plus de caméras. Parce qu'il se trouve que, bizarrement, chaque fois qu'il y a un agent du lieu agressé, on fait en difficulté, fatalité, il n'y a pas de caméras. Donc, on rajoute une caméra et on sert, effectivement, le territoire de manière à, le plus possible, être performant. Et être performant, c'est-à-dire protéger les agents. Je voudrais simplement vous dire une autre petite chose. Vous savez qu'il y a des relèves. Il y a un endroit, soit quelque genre, où il y a eu plusieurs relèves au même endroit. Bon, on va faire le nécessaire. Parce que, malheureusement, à l'année de la liberté, il y a des virages et on a une caméra à un endroit et elle a ses limites, non pas techniques, mais à cause du virage. Donc, il va falloir inviter une après pour voir le reste. Et c'est pas simple. C'est un endroit-là où on a des problèmes. Et le dernier... Les enquêtes sont faites à partir des images. Les enquêtes sont faites à partir des images. En effet, mais le dernier hold-up qui a été déjoué, par exemple, ce n'est pas grâce aux caméras de vidéo et de surveillance, c'est grâce à la présence humaine des policiers municipaux qui hésitaient sur le terrain. Et après, on a... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas faire un procès, le procès des caméras de vidéo et de surveillance. Bien sûr que ça a une forme d'utilité. Mais je trouve que ça a un coût pour la collectivité qui est sans rapport avec le coût de la présence humaine. Donc, vous avez fait quelqu'un qui vient de mettre un coût sur la commune. Si, bon, bien évidemment, vous n'avez pas un agent, au moment où le gars il va peut-être mettre un lundi s'il voulait un agent. Ça, c'est sûr. Bon, dis-donc. Si on a la caméra, dès qu'on a l'alerte, on cherche au pouvoir et après, on arrête le gars. Même avant de l'histoire de la commune. C'est plus bon. Alors, je répète, c'est une réserve, c'est une projection qui ne sera pas dépensée. On fera le bilan, on vous dira ce qu'on a dépensé, effectivement. Vous pouvez regarder les années d'avant, on n'a pas dépensé ce qu'on avait budgété. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une nécessité. On ne va pas se mettre à mettre des caméras simplement pour se dire dépensé. Non, on les met parce qu'elles sont efficaces. Il y a une stratégie qui est validée. C'est validée par la plateforme. Ce n'est pas... Ce n'est pas nous. On est obligés de faire un dossier à la préfecture s'il accepte ou non. En fonction des dangers, des risques potentiels avérés du secteur où on veut mettre la caméra. Donc, on propose la caméra, on travaille avec Mme Demers, avec le directeur de la police municipale. On se met d'accord sur un endroit. On fait des relevés avec des relevés photos. Et à partir de là, après, on décide, oui, on voit, on ne voit pas et c'est pertinent qu'il part. Mais on est obligés d'avoir un caméra. On ne peut pas travailler au plus juste. Ce n'est pas possible. On est obligés de prévoir une possibilité de dépense supplémentaire. Parce que vous le savez très bien, je répète, si ce n'est pas budgété, on ne dépense pas. C'est impossible. Voilà. Le budget nous l'interrompt. Donc, il est préférable d'avoir une petite marge de manœuvre, de sécurité, au quart de... Mais je vous dis que probablement, ça n'a pas été dépensé les années. Donc, je pense que cette année, ça ne sera pas plus. On a appelé, on a d'autres interdits. Il y a des nommages de camaraderie non-mortale aussi pour les choses. D'autres omissions de plusieurs points ? M. Fakou, M. Jolet ? Vous avez des questions ? Non, il y a des questions pour tout simplement à compléter les propos de M. Fakou en disant que, malheureusement, on assiste une fois de plus à un transfert de charges de l'État dans les collectivités. Mais, je pense que, c'est quand même des institutions récaliennes de l'État. C'est désolant que l'État se désengage de son rôle de protection de la population. Que ce soit la collectivité qu'ils sont obligés de monter en ça. C'est pas cette année, là, c'est de plus en plus. Et, vous avez commenté par la complication de recluter du personnel pour la nuit, en plus. Là aussi, je fais l'État. Et, de plus en plus, on pallie un petit peu aux... Voilà. puisque 9 fois sur 10, en premier instant, l'intention, ce sont les policiers municipaux qui sont sur place chaque fois qu'il y a quelque chose, que ce soit un accident sur un autre coup, n'importe quoi, un casse, n'importe quoi, c'est les policiers municipaux qui arrivent. Les premiers, parce que ce sont les plus près, parce que la police nationale, le... le... Bon, après, il faut féliciter aussi le partenariat avec la police nationale. Ça n'impacte pas les personnes qui sont en charge, parce qu'on travaille très... On travaille à des points de coordination tous les jours et grâce aux caméras également, ce que disait madame le maire, on fait un état de situation pour en transmettre au commissaire et à ce moment-là, on fera une décision d'intervenir d'intervenir. Si moi, je suis juste à intervenir sur le transfert de charge, pour le reste, je suis à peu d'accord. Ah, mais on est d'accord. Donc, on passe au débat d'orientation budgétaire. Alors, avant de passer la barre de M. Bertrand, je voulais vous dire qu'on a construit ce budget à partir, évidemment, du budget 2017, qui est très satisfaisant, puisque nous avons diminué la dette de 2 millions de mois, donc c'est une bonne chose. Nous avons dégagé suffisamment d'autofinancement pour investir sans emprunter, donc ça va peut-être décliner, et à partir de là, on a pu avoir un petit peu plus de souffle pour faire beaucoup plus de choses. Donc, cette année, on a fait des petits dans beaucoup plus de choses, évidemment, pour la sécurité des personnes, notamment des inondations. Vous avez vu qu'on a lancé donc les travaux contre les inondations pour la Maïre. C'est énorme, c'est un gros budget. Évidemment, les tâches pas 2017-2018, vu la longueur des travaux et la difficulté du terrain parce que ça, c'est vraiment au milieu de l'urban, donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Nous avons aussi, comme vous l'avez dit, la sécurité des personnes puisque nous engageons aussi du financement pour les caméras. L'aide aux seniors qui est toujours très importante, on est stabilisé, donc là, on a une grande difficulté parce qu'on se rend bien compte que là aussi, l'État se désengage sur le social, donc difficulté, coopérisation, difficulté sur le CCAS qui voient des demandes de plus en plus nombreuses, donc on a une difficulté, non seulement transfert d'émissions sur le social, transfert d'émissions sur la sécurité sans avoir les compensations et les suspensions qui vont avec. Donc, le montage de budget devient très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut faire autant sinon plus, avec beaucoup moins, voilà, quelles que soient les affiches, sont pu voir ici ou là avec des déplations maintenues, donc ça c'est sympathique, ça paraît bien, sauf que quand on voit les subventions, elles diminuent l'équipement sur un PCI-là, là on en a moins, donc si vous voulez, ceci, on pense cela, voilà. On continue donc l'aide aux associations, subventionne 68 associations pour un montant à peu près de 718 000 euros, 400, ou quelque chose comme ça, ou tout ça, 118 000 euros, on continue la programmation de qualité sur la culture, l'animation, les rêves anciens, ce qui dynamise la vie économique, mais aussi le lien social, c'est très important, et ce qui participe à l'attractivité de la vie. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de personnes très satisfaites, donc je veux remercier ici tous les adjoints et les services concernés, parce que le travail était énorme en 2017, effectivement, on avait plus de moyens, donc plus d'engagement, plus d'action, plus de mission, les remercier pour leur finalisme, leur réactivité et leur engagement à faire bien. Voilà, on va faire ça avant de passer la parole au monsieur Merci madame le maire, madame le maire, mes collègues, mes messieurs, je vais à la demande de madame le maire pour réguler une synthèse de ce rapport d'orientation budgétaire que tout le monde a lu, bien évidemment, et après, vous pourrez vous exprimer. je voudrais aussi remercier particulièrement madame Baud, notre nouvelle directrice financière, qui, à mon sens, a fait un rapport extrêmement synthétique et ça demande du travail pour quelqu'un qui est arrivé il y a deux mois, je pense qu'elle a pris des choses en un et je la remercie vivement. Alors, au niveau de cette synthèse que vous avez pu le lire dans cette délibération, ce rapport d'orientation budgétaire s'articule autour de quatre éléments, l'estimation, c'est le plan, l'estimation des résultats d'exercice du budget principal et du budget assinissement, la conjoncture économique et les évolutions législatives qui vont impacter, bien évidemment, les collectivités territoriales, un point également sur les relations avec la Casa et pour finir les propositions budgétaires pour 2018. Ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2018, pour nous, sera celle de la poursuite et du renforcement du programme d'investissement avec, bien sûr, la prise en compte d'un contexte financier qui est incertain et qui est lié, comme je l'ai dit déjà, aux nombreuses réformes législatives qui impacteront les collectivités territoriales en général. Il y a la réforme de la facilitation, il y a les limitations des détentes de fonctionnement qui vont être encadrées par l'État, il y a des compensations, la compensation de la hausse de la CSG pour les agents et puis, par exemple, une mesure qui nous concerne particulièrement à Valoris, c'est le dédoublement des classes de sécurité. Donc, les objectifs qui sont fixés sont les suivants, préserver la qualité du service public sans augmenter la fiscalité, ne pas augmenter notre emploi de dette et enfin améliorer la qualité de vie et l'attractivité des vies. Pour les résultats prévisionnels de l'État c'est 2017, malgré la poursuite de la baisse des dotations sur l'État, la ville a pu conserver des recettes de fonctionnement qui sont quasi stables puisqu'il y a une légère baisse de 300 000 euros qui représente 0,7%. Et ceci a été possible grâce à une bonne dynamique des recettes fiscales et à des droits d'éducation excellents. Cette situation a permis donc à la ville de poursuivre son programme d'investissement à hauteur de 7 millions pour 2017 comme l'a dit Mme le maire sans recourir à un nouvel endroit. La ville s'est donc désendettée de 2,3 millions puisque c'était l'emploi qui était fixé dans l'équilibre et nous ne l'avons pas fait. Notre encours net est donc à 46,7 millions et la dette est maintenue maintenant sécurisée puisque à 87% les prêts sont à gofix. Et un petit détail de tout moyenne en cours est à 3,16%. La ville je le rappelle également a réduit son risque en termes de garantie d'endroit grâce à l'opération de fusions d'absorption semi-val d'Issacema. Je pense que c'est important au niveau de la conjoncture économique et sur les évolutions législatives là aussi sur une bonne préparation budgétaire se construit en tenant compte du contexte économique et des évolutions des secteurs. A ce titre donc l'année 2018 est marquée par de nouvelles dispositions sur le contexte économique il faut noter la reprise de l'inflation qui est à 1,2% en 2017 ce qui aura évidemment des répercussions sur les charges courantes et notamment d'énergie. Sur les évolutions législatives la principale réforme c'est celle de la taxe d'habitation de la taxe d'habitation là aussi madame la maire en a parlé la CLECT s'est prononcée en décembre dernier sur l'évaluation des charges qui sont considérées et ça concerne deux compétences la gestion des aires d'accueil des gens de voyage et la politique de la vie. J'y reviendrai tout à l'heure puisque nous avons une délibération qui va vous être soumise dans le cadre du conseil municipal. Enfin, pour le budget 2018 ce budget est construit pour répondre aux objectifs que je vous ai énoncés tout à l'heure pas de hausse de la fiscalité la recherche de l'optimisation des dépenses de fonctionnement comme nous voulons poursuivre la poursuite du programme d'investissement sans augmenter la dette. Compte de tenu des nombreuses réponses qui sont en cours le principe de prudence a guidé l'élaboration du budget. Très rapidement pour les recettes de fonctionnement nous sommes prudents quant à l'évolution des bases fiscales compte de l'arrivée de notre acte de mutation et également sur les droits de mutation qui sont une recette mais très volatile. Pour les dépenses de fonctionnement nous prévoyons une offre de 1,5 augmentation par rapport au budget 2017 soit 41,4 millions d'euros qui proviennent notamment d'un effort particulier tel que je tiens à le souligner pour la reconnaissance du travail de ces agents avec la mise en place du RICSEP qui représente 280 000 euros des libérations que nous avons votées en décembre 2017 et puis il y a d'autres charges qui sont imposées par l'État vous avez l'augmentation de la pénalité SRU qui passe de 600 000 à 800 000 la hausse de la CSG à peu près pour 200 000 la hausse du SMIC de 0,5% la mise en place du PPCR pour le collègue par cours professionnel carrière et de l'immigration chaque année et puis l'augmentation des frais de gestion courantes comme par exemple pendant la production les primes d'assurance qui augmenteront de 100 000 euros l'investissement les recettes sont évaluées à 4,8 millions et les dépenses à 10 millions ces dépenses seront financées par les recettes propres de la ville qui est la recette d'investissement mais aussi l'autofinancement et puis l'excédent de 2017 enfin pour le budget assainissement des travaux d'amélioration et d'expansion des réseaux sont prévus pour un montant de 4 millions et seront financés par l'autofinancement et par les excédents antérieurs là aussi il n'y a pas de thèse il n'y aura pas d'enfant qui sera prévu à la solution voilà madame l'inverse on est fini pour la synthèse merci effectivement remercie-moi madame pour vous faire fin de temps très bien si vous permettez de manière aussi synthétique on peut faire quelques propos de ce sujet de ce sujet de l'orientation du GEDER que vous venez de le présenter de ce document nous retiendrons que de nombreuses contraintes d'ordre législatif réglementaire prennent considérablement l'établissement du budget du 18 et réduisent vos marges de banheur que ce soit en matière fiscale c'est un peu dérodite mais c'est bon de le rappeler quand même réforme de la TH suppression des emplois aidés dans le cadre de la gestion du personnel des doublements de certaines cartes dans le cadre des migrations mais aussi la hausse de la pénalité de la loi SRU puisque bien entendu on y est directement concerné les communes de la Casa excepté Valprol et donc je rajouterai à ceci vient de se rajouter le fait que nous soyons membres de la Casa et que nous soyons considérés comme une collectivité Casa et riche et qu'on est appelé à participer à autour de 600 000 euros avec une constitution complémentaire qui est également que se dégage de votre structure de budget nous continuons dès lors qu'il convient de jouer la poudre dans cette année budgétaire contrainte d'autant que vous ne proposez pas de relever la fiscalité locale et que l'on ignore les conditions du dégravement de la suppression de la ATA comme de la compensation de la constitution sociale généralisée à ce cadre des agents des collectivités je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes à l'heure actuelle très partagées par tous les élus sur lesquels il faudra que quand même les services de l'Etat rapidement répondent à ces interrogations c'est donc un exercice difficile d'établir un budget équilibré et sincère dans le domaine des dépenses de fonctionnement il nous paraît donc raisonnable en matière de dépenses personnelles d'orienter le plus possible vers une requalification de certains agents déjà dans les effectifs budgétaires de la commune plutôt que de procéder à des nouveaux reclus de banque elle ne serait-il pas utile de susciter à certains agents qui sont dans des services pour lesquels ils ne sont pas pendant la fin de plénitude de leur fonction d'aller dans votre service là où on a besoin c'est un travail de fond je sais mais bon ça éviterait d'augmenter la masse salariale qui représente bien entendu le poste le plus important en matière de fonctionnement de même en ce qui concerne la dépense courante nous souscrivons à l'idée de continuer dans la limite du possible à la mutualisation des services afin d'aboutir à des économies d'échelle ça se fait depuis plusieurs années mais je crois que c'est une bonne méthode et il faut continuer autant que faire se peut à poursuivre dans cette direction dans le domaine de l'investissement nous nous sommes avec satisfaction à la suite des programmes précédemment engagés par contre nous n'avons rien trouvé dans votre proposition d'action dans le cadre de la rénovation et de la commune autre que le cas de la route activée à Clément allez-vous poursuivre le programme d'apposition des biens en déshérence que proposez-vous pour les biens communaux inoccupés nous pensons notamment à la vie à l'ail ou à la méga carbonelle et pour certains terrains qui étaient dans la ville est-ce que vous envisagez de vous en séparer par session ambiante pour des questions sur lesquelles peut-être vous pourriez nous apporter un peu votre éclairage merci de votre écoute alors pour la masse salariale donc c'est quelque chose qu'on a engagé depuis trois ans effectivement nous avons beaucoup travaillé sur la polyvalence sur la mutualisation des services ça fonctionne très très bien sur l'évolution des agents ça fonctionne très très bien la formation on est à fond sur l'information tout agent qui souhaite changer de service ou évoluer etc. est fortement invité à se former là aussi on évite de recruter le plus souvent possible sauf dans un cadre où on a besoin d'une haute technicité donc là c'est le cas pour l'urbanisme et pour les services techniques c'est là où ça bute un tout petit peu donc c'est des emplois très qualifiés dont les services ont besoin et de plus en plus parce qu'on fait beaucoup de choses en régie il y a un gros suivi des travaux en interne de manière à ne pas dépenser trop voilà donc ça c'est quelque chose que l'on fait depuis trois ans qui fonctionne bon après l'augmentation des charges elles sont ce qu'elles sont avec l'augmentation du cycle le recette etc la CHG effectivement vous l'avez souligné donc on nous dit qu'elle sera compensée mais pas à quelle hauteur la TH on nous dit à de peu près à ce jour on n'est pas certain c'est probable puisque c'est écrit par contre pour la CHG rien n'est écrit pour les terrains c'est d'un amiable on va éviter parce que nous avons besoin de recettes donc nous avons mouvement des terrains je crois que là vous allez le voir dans la délégération nous décidions au maximum de valoriser les terrains pour la Villa Lallier nous sommes en négociation avec les personnes qui sécuriseront qui valoriseront cette maison c'est très important nous avons refusé beaucoup de propositions parce que elle n'était pas à la hauteur de cette villa je crois qu'il faut se projeter dans l'avenir de faire que cette villa soit rénovée reconifiée et effectivement comme vous savez dans le monde rouge bien rouge il n'est pas possible d'augmenter sa capacité d'accueillir voilà donc là nous sommes en négociation pour la Villa Carbonel c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement toutes les propositions recevables de gens seuls parce qu'on voit beaucoup arriver des gens ils sont très sympathiques sauf que la ville n'a pas les moyens de faire des visons graphiquement pour s'exercer à des travaux divers nous avons besoin de faire nous avons besoin de sécuriser ces propriétés et effectivement nous attendons la bonne opportunité oui non peut-être pas l'exprimer tout à l'heure une session ambiante ça ne veut pas dire de la future ah ok d'accord ok non non c'est quelque chose qu'on travaille énormément on a recensé beaucoup de terrain avec monsieur Viano et je crois qu'on commence à avancer tranquillement sur la bande de terrain qui ne nous servent pas que l'on doit entretenir parce qu'il y a ça aussi nous avons des terrains qui sont entretenus qui sont inconstructibles mais dont on doit assurer l'entretien ce qui est un coût considérable particulièrement aujourd'hui où nous sommes avec le zéro tout haut donc là aussi vous avez noté les hausses de charge naturelle là c'est une hausse de charge naturelle c'est à dire on nous dit plus de désert ce qui est très bien l'écologie pour la santé on est d'accord et à côté zéro vraie solution c'est à dire à part les bras il y a des broussailleuses et les machines c'est à dire une hausse considérable d'achat en matériel et bien il n'y a pas de solution donc on achète des broussailleuses et c'est ballon quand on a les broussailleuses on se rend compte qu'il faut des bras pour les tenir voilà et il nous faut un agent donc vous voyez on est dans un paradoxe des contradictions constantes des politiques nationales qui nous dit tout et sont contraires voilà donc nous on fait le mieux en essayant d'équilibrer mais on ne peut pas répondre à toutes les exigences qui montrent ce plein de verbes effectivement il y a des verbes qui poussent de partout sauf que les agents sont équisés donc on leur a acheté des grosses machines qui sont chargées de couper d'herbes qui sont spéciales en plus il faut une rotation très douce pour ne pas projeter de grainer etc pour ne pas blesser les réprunts tout ça a un coût énorme voilà donc on nous met effectivement des missions c'est-à-dire désherber sans désapport et il faut des hommes mais on nous dit qu'il faut diminuer les charges de personnel voilà donc un jour je pense que je vais demander à ces personnes qui font des lois magnifiques théoriques comment peut-on faire pour que ces lois magnifiques ne coûtent pas trop cher dans la pratique voilà et je crois que ça c'est la partie manquante les lois actuelles manquent toujours un petit bout c'est combien ça coûte et comment ça se met en pratique voilà d'autres questions ? bon je ne vais pas revenir sur le débat dans l'administration budgetaire parce que finalement c'est votre orientation au débat je voudrais quelques exercissements ce qui m'a interpellé ce que j'ai bien apprécié c'est préserver la qualité du service public sans haute de fiscalité finalement il y a quoi là derrière parce que sur cette phrase est-ce qu'on peut détailler un tout petit peu arriver à nos détails un petit peu plus bas pour savoir ce que vous avez mis là derrière c'est-à-dire qu'on peut perdre la recette il faut maintenir le service c'est-à-dire faire la même chose il y a moins d'argent c'est ce que je viens d'expliquer pour l'herbe c'est-à-dire les gens demandent et c'est légitime il n'est pas l'herbe sauf qu'on a tout essayé parce que là on a tout supposé on a essayé au champ on a essayé les lunettes on a essayé pour brûler donc on a brûlé surtout le trottoir il fallait refaire après et l'herbe la racine elle est restée il faut savoir qu'une racine qui est sous le pitule c'était un peu compliqué de la détruire autant le désherbeur on le fait tout le reste ne le fait pas donc ça ne fonctionne pas on a tout essayé on a fait tout la canette en matière de solution on a essayé les produits bio donc on a eu le bonheur de constater qu'il y avait une herbe sur deux mais pas tout donc il faut revenir ça veut dire des heures ça veut dire beaucoup de produits ça veut dire etc donc on a des agents extrêmement inventifs qui travaillent là-dessus en permanence pour essayer de faire que le geste qu'ils vont faire le produit qu'ils vont poser soit performant voilà donc ils ont été formés on leur a dit qu'on en doser voilà le problème ça ne marche pas donc c'est pour dire qu'on essaye avec plus de missions plus de dépenses de faire aussi bien et c'est très compliqué et avec moins de recettes puisqu'on vous a dit on perd des subventions ça devient vraiment de la performance voilà ensuite dans vos orientations budgétaires il y a garantir aux agents une qualité de travail et des conditions de rémunération adaptées ça veut dire quoi qu'est-ce que vous entendez par là précisément je crois qu'on en avait déjà par rapport au CIPCEP ce qui a été proposé a été voté la dernière fois d'accord voilà non mais c'est juste on est là-dessus on n'est que là-dessus pas que le CIPCEP comme vous l'avez expliqué la dernière fois on a créé un service qui travaille vraiment d'une manière parfaite c'est du travail de tempête qui repère toutes les problématiques de chaque service et des conditions de travail voilà donc chaque fois ils sont vraiment experts ils ont été formés ils sont de plus en plus faits par rapport et ils aident les services à améliorer les conditions de travail de manière différente chaque service a sa spécificité donc effectivement chaque fois que nous sommes alertés sur peut-être des conditions de travail peut-être des comportements inadaptés ou mal au dos etc donc automatiquement il y a un accompagnement une formation adaptée à la difficulté qui est soulignée par les agents du CHST après soyez pas tendu il n'y a pas de piège dans mes questions c'est juste des élargisements non mais si quand je vous réponds je suis tendue en termes de formation pour les formations pour les agents ça représente quoi finalement sur la masse salariale en termes de budget je pourrais pas vous donner le chiffre exact mais avec les efforts je sais que c'est pas ça mais l'effort est notable et toutes les formations qui sont demandées par les agents sont en faisant compte et nous faisons vraiment le maximum que nous pouvons pouvoir donner cette satisfaction voilà c'est 200 000 euros sur la totalité en termes de formation ensuite alors est-ce que est-ce que je peux vous poser des questions à vos adjoints ou c'est car vous et à Michel mais quelques à persistants j'aurais une question pour l'adjoint au sport et on parle évidemment de l'amélioration de la qualité de vie il y a une saturation à l'espace spatial de la salle de la salle au sport est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues sur 2018 une saturation parce qu'il y a de plus en plus de créneaux notamment certains sports qui ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent dans cette salle est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu des investissements qui sont prévus au niveau évidemment du sport alors au niveau de la salle de l'espace spatial de l'espace sportif il y a eu quand même pas mal de travaux qu'on a été fait au niveau du hand des virages ça c'était au niveau je dirais spécifique à la salle et au niveau technique de la salle après je pense qu'il y a des associations qui devraient se mettre en relation et j'essaye c'est pas facile mais j'essaye qu'ils se voient et qu'ils s'entretiennent pour essayer de dégager eux-mêmes des je dirais des flashs pour eux pour les sports alors il y a l'homme qui prend pas mal mais ils ont pas mal d'indérents aussi et donc c'est tout à fait normal et avec le service et donc avec le directeur du service on essaye le plus possible d'essayer d'intégrer les sports d'essayer de voir comment on peut je dirais mettre d'autres sports aussi donc là aussi on a fait des efforts par mois et moi je ne suis pas clivant dans le sens que je ne veux plus rien en contrainte j'essaye de que les présidents de l'association se rencontrent et discutent pour essayer de donner la chance à tout le monde mais comme tout l'espace ça s'est limite et aujourd'hui on est un peu saturé mais on est là il y a une bonne entente contre tout le monde il n'y a pas d'orientation budgétaire plus spécifique pour on va dire augmenter l'offre on fait comme on peut avec la 5e je ne sais pas si on doit faire une deuxième celle pour l'instant il n'est pas prévu donc aujourd'hui on se sert de celle d'orienter et je dirais de maximiser la situation d'accord merci beaucoup je veux aussi pour une question pour madame basini et notamment avec le commerce à la relance économique si j'ai bien compris et finalement quels sont ces objectifs pour l'année 2018 globalement et sur quoi on va porter son action en particulier ou en général je vais déjà la rencontre avec les commerçants essayer de prendre les commerçants dans l'ouverture des pagats ce n'est pas simple et de travailler surtout en collaboration avec eux et nous avons un problème c'est que les monceaux à ces problématiques tapis verts dans un autre et non pas tous les mêmes centres c'est de travailler avec eux mais pour l'instant je ne pense que ce n'est pas simple voilà j'ai beaucoup à faire encore mais je m'y a fait énormément Juste un complément d'information parce que madame on en a parlé bien évidemment mais nous venons d'adhérer à l'action coeur de ville du projet Méta voilà donc ça c'est une relance des quartiers des coeurs de ville accompagnés par l'Etat effectivement donc je viens de signer la demande enfin on a posé notre candidature et je viens de signer la lettre qui propose la candidature de la ville voilà apparemment nous nous serons retenus parce que nous avons un gros potentiel beaucoup d'attractivité peut-être développer des plans donc qui seront posés par les services de l'Etat et un accompagnement important parce que nous avons une particularité dans la santé alors on m'a dit que peu de villes 80 villes seraient retenues sur le territoire national voilà donc des villes qui représentent une forte attractivité pour les voies ce qui est notre cas on a déjà bien relancé une partie de l'économie il faut pérenniser donc voilà on a un milliard d'attractivité autour des commerçants et vraiment beaucoup de commerçants sont satisfaits vraiment donc c'est vrai que les choses ont changé le public a changé le consommateur nous ne sommes plus il y a 30 ans toutes les personnes qui arrivent dans les commerces le savent donc c'est bien c'est une nouvelle génération de commerçants qui s'adaptent et qui trouvent des créneaux utiles et pour proposer de manière à ce que la demande corresponde à l'offre voilà donc c'est une nouvelle façon d'aborder la dynamique économique et donc on espère et normalement d'après les critères que nous avons on serait retenus et on espère avoir cet accompagnement avec ce plan qui reste à nous détaillé voilà donc à partir du moment où nous serons retenus là on fera une réunion et on les expliquera exactement voilà mais la activité passe aussi par la rénovation de l'action très importante on se rend bien compte et on le voit à Gaulle les gens sont heureux dans la vie de l'Est ils nous disent qu'il y a vraiment ça donnait du père et ça passe par la activité économique passe par la rénovation nous avions peut-être des commerces un peu vétus des rues un peu démodées un peu moins intractives moins etc et ça passe par là donc oui nous sommes bien en avance ce qui m'a été dit par des services nous avons déjà engagé beaucoup de choses beaucoup de rénovation de la vie donc ça va se continuer nous avons cet appui de la vie de l'Opia Antipoli-Sapita qui continue ce que la Sénégale faisait il y a un des moyens autres puisque son pouvoir de financement est beaucoup très important et nous continuons nous sommes toujours dans cette rénovation cette recherche de maisons à salut etc donc on continue pareil avec un plus de force plus de puissance financière c'est très intéressant parce que là maintenant on reconstitue on rénorme on réhabilite on redynamise les quartiers compliqués ce que la Sénégale ne pouvait plus faire par manque de possibilités en fait la question la question que je posais c'était quels objectifs elle avait prévu d'atteindre en fin 2008 donc elle explique c'est difficile je comprends parce que si c'était facile peut-être qu'on aurait besoin de personne mais justement la question c'était quels étaient nos objectifs pour fin 2008 eh bien le objectif c'est de faire de plus en plus de commerce on a de plus en plus de demandes au niveau de commerce pour les commerces d'accord de plus en plus de demandes mais on essaie d'aider les gens qui veulent s'installer à surtout ne pas s'installer n'importe où pour faire d'un concret quoi donc on les encourage mais on les soutient et on les guide sachez qu'on a une désinstallation parce que les gens ne s'installent pas tout seuls et viennent nous voir et qu'on essaye de donner l'idée pour qu'ils soient le mieux installés le plus longtemps possible donc on travaille aussi pour dans ce sens là l'objectif c'est d'avoir le plus de commerce vert et surtout qu'il reste chez nous après l'objet c'est quand on peut fermer ouvrir et fermer mais c'est pas le but parfois on va l'installer ils n'ont pas bien choisi ce qu'il peut on les faire donc on les aide à ce niveau là on les accompagne au niveau de la ville Clémenceau nos objectifs peut-être pour fin 2018 ça serait peut-être qu'il n'y ait pas plus un commerce de vides tout à fait ça sont vos objectifs d'accord je n'ai pas coupé mon saut sur la venue tapis vert qui vous intéresse particulièrement puisque vous nous l'avez déjà dit quels sont vos objectifs on travaille en commun avec les zones mais vous avez vu que le tapis vert ne ferme pas personne ne ferme le tapis vert non le tapis vert on n'a pas fait on n'a pas bien de problème au niveau commercial donc au niveau du tapis vert la seule chose tapis vert c'est l'embellissement du tapis vert voilà donc on va commencer les aménagements sont prévus et vont être détaillés au moment du budget vous verrez qu'il y a maintenant petit à fine rénovation du tapis vert sont prévus déchicables de manière à traîner la vitesse parce que je crois que les commerçants souffrent de ça mais pas du chiffre d'intervention bien sûr c'est pas du sujet non mais tous ceux qui s'installent beaucoup qui s'installent sur des réseaux bien sûr investissent continue vous savez quand vous voyez un investisseur qui a déjà acheté 4 commerces qui tournent vous ne pouvez pas dire que ça ne marche pas c'est pas tout ça moi je pose des questions oui oui non mais je vous dis que les objectifs ne sont pas certainement atteints voilà pas tellement atteints il y a des commerces qui sont fermés parce que les travaux sont tellement importants à l'intérieur qu'effectivement on considère que là on a d'autres priorités mais dès que les travaux vont être fait on a une porte de demande et effectivement ces commerces là ne peuvent pas être proposés parce qu'ils ne sont pas au nord parce que l'activité ne convient plus parce que les riverains ne souhaitent plus avoir ce type d'activité pour les récents de nuisances donc on en tient compte on ne comprend personne on ne passe pas en force donc on a une réflexion pour savoir comment on peut réorienter cette activité sur autre chose mais des demandes on en a on a une merce qui marche très très bien au début mais qui a été accompagnée par madame Gazzini qui connait bien le commerce et ça c'est une chance qui va leur ajouter et qui sait ce qui va fonctionner ou pas donc à partir du moment où elle nous a proposé cette dame qui est très motivée on a dit oui on a été interrogatif quand même sur le domaine et ça marche très bien donc il faut trouver la bonne offre par rapport à la demande voilà sachant que nous on se spécialise dans le commerce de fonctionnement on a une spécificité qu'on va garder qu'on va travailler qui sera complémentaire des grosses villes qui font des grands commerces des grandes surprises nous 100, 150 on n'a pas 150 un carré on n'a pas donc on se spécialise dans le et ça marche parce que de plus en plus on voit arriver une vivante qui revient dans le centre-ville qui achète des vêtements dans le centre-ville et ce commerce marche bien donc ça veut dire qu'on est là dans un crédit qui est au début expérimental et qui fonctionne et là on a besoin de l'expertise de madame Bassini qui sait exactement là où ça n'ira pas madame Bassini qui vendait des vêtements il a rendu sur vêtements parce qu'il n'a remordé pas il a gardé ses chaussures j'espère qu'il va tenir avec les chaussures sur le sujet de Golfe-Jean sur le sujet de Golfe-Jean est-ce que madame Bassini il a aussi des objectifs pour 2018 oui il pourrait être les mecs intervaloristes le Golfe-Jean on a le problème de partir mais justement sur lequel on va réfléchir et aussi de circulation sur lequel on va encore travailler mais Golfe-Jean a quand même moins de problèmes que le Valorisme et le commerce c'est pas de commerce supermer avec le tout jean ah oui à part la nouvelle liberté mais pardon non peut-être sur la nouvelle liberté mais sur le reste ça va du coup mieux c'est ça oui quand même d'accord on va dire le contraire et alors ma dernière question on peut dire le contraire pardon si vous faites le tour des commerçants vous pouvez pas dire le contraire très bien et donc ma dernière question il va sur le chemin de Saint-Bernard est-ce que on voit aujourd'hui qu'il est saturé en termes de circulation est-ce que là parce que finalement la relance économique et commerciale ça passe aussi par les problèmes de circulation et de stationnement je ne vais pas chercher là-dessus sur Valois mais sur le chemin de Saint-Bernard est-ce que vous avez des objectifs des actions que vous allez mettre en oeuvre pour faciliter alors je vais te sincère avec vous je ne suis pas encore prochée à tout sur Saint-Bernard j'avoue que je ne connais plus sur le centre vous pouvez y aller parce que dans deux ans c'est génial mais j'ai encore un peu de temps et ça ne fait pas longtemps que j'y suis oui oui ça je bien sûr c'est il est vital c'est le temps en temps et ça ça m'a rien d'aller vite pour se le parqu'elle a fait contre le bureau vous prenez la doucement d'accord je vous en prouvement bien très bien super merci à toutes les réponses alors quand on va parler du chemin de Saint-Bernard c'est une carrière c'est une carrière c'est une carrière c'est une carrière alors mais c'est d'accord pourquoi ? parce que j'avais j'avais une question justement pour monsieur Biadot finalement enfin je veux dire où on est temps ? alors et si je me répète un peu en quel terme on est en quoi ? en circulation parce que la circulation c'est pas nous c'est une herbe c'est une départementale alors évidemment on peut parler de la circulation on peut parler des arbres de la nature des oiseaux moi je voulais parler d'autres choses plutôt de l'arrêt du chantier de Sophie Polis et finalement aussi en fait la ville est encore touchée par une communication qui est une communication qui est peut-être bruit, pausse etc et je pense qu'il serait intéressant d'éclairer une idée d'un tout de suite pour savoir exactement ce qui se passe et peut-être peut-être tout à fait clairement il n'y a pas d'ordre de bois il n'y a pas d'ordre de bois il y a une enquête judiciaire avec au bout du pénal donc une obligation de réserve voilà j'ai vu entendu j'ai vu on a été très déconnés avec monsieur Biadon bon souvent ça faisait sourire parce que c'était tellement à mon côté de la plaque donc on nous a dit c'est la mafia je ne sais pas d'où ça vient encore début dernier sur les réseaux sociaux après on nous a dit enfin bon divers voilà il n'y a rien de tout ça il n'y a rien de tout ça le projet n'est pas réglé le conseil n'a pas réglé le projet enfin tout ça est fou il n'y a pas 90 élus ça n'existe pas donc on regarde passer les informations en se demandant mais pourquoi surtout les élus ne vient-il pas demander vérifier compléter leurs informations ce qui fait qu'ils seraient très vite sur la vérité voilà donc il n'y a toujours pas 90 élus le problème est venu d'une demande de permis de modifier qui est certain voilà qui est arrivé en mérite bon effectivement comme vous le savez je ne manque pas de l'urbanisme sauf que quand je suis directement disée c'est le cas quand il y a un problème donc là d'un seul coup ben à la fois le permis a été mis déposé tout à fait tranquillement comme c'est un sujet qui nous intéresse les deux j'ai quand même demandé quel était l'objet voilà on m'a dit en gros c'est un signifiant rien de majeur rien de grave rien de je vais demander qu'on fasse un petit peu un peu plus donc on garde tout à fait ce qui a été fait donc le permis de niveau a été accepté voilà a été accepté le permis la modification du permis alors ce permis il est sur deux mandats moi je pense c'est important que monsieur bien nous répondent parce que c'est un ça ça c'est quand même c'est qu'à la l'unité même c'est de sa responsabilité oui oui j'entends bien je dis simplement qu'à la finale c'est vous évidemment mais finalement je souhaiterais que c'est un peu Michel Diano qui nous répond et tout à fait tout à fait clairement je pourrais prendre la future ce que Michel il connait très très bien nous aussi on a parlé à ça on l'a fait à ça donc ce permis il faut rappeler qu'il a été recroyé pour le premier permis sous les arguments donc il a été je crois un jour ou deux avant les élections municipales il y a eu une modification de permis qui amenait une modification de l'hôtel parce que dessus il y avait un hôtel il y avait des commerces des modifications de surface entre l'hôtel et les commerces qui amenait qui diminuait le permis donc on n'avait aucun élément pour refuser un permis qui aurait été en deçà du premier permis qui avait été accordé c'est ce qu'on avait alors par contre à l'instruction du dossier on s'est quand même posé des questions parce que le métitionnaire qui a lu ce dossier faisait comme s'il avait eu un permis qui lui permettait de faire un village de marque parce que Michel a entendu parler à des réunions et nous c'était pas du tout le cas pour avoir un village de marque il fallait un passage à la CGAC pour modifier le nombre de commerces et dans la notice descriptif d'obtention du permis quand vous faites un permis modificatif sur le permis sur un permis que vous avez déjà il faut faire un état descriptif des modifications que vous demandez il était nullement écrit qu'il y avait une augmentation du nombre de commerces voilà donc suite à ça je le dis tout à fait simplement c'était avant l'été effectivement j'entends parler d'un village de marque comme c'est un sujet que je suis parce que je ne peux pas s'assurer le Saint-Bernard tout le monde le sait parce que nous étions dans nos positions on était opposés à ce projet mais effectivement comme il devait y avoir pour l'emploi il devait y avoir un hôtel il devait y avoir une résidence touriste il devait y avoir un service à la personne bon ben au bout d'un moment on regarde même si ça ne nous fait pas le verre à moitié plein voilà donc on a dit pourquoi pas rentrer quoi on voit disparu voilà c'est devenu très extrudu très très extrudu dans le programme de la main on a dit attention pas de concurrence avec le centre-ville pas d'opposition pas de donc on nous a proposé coutura sympathique coutura voilà voilà puis après ça a changé puis ça a changé enfin ça n'est plus trop dans le mission et arrive à nos oreilles l'agent de marque va nous rire donc franchement ça nous a fait rire l'agent de marque va nous rire sur Saint-Germard voilà et comme quand même je suis de nature à vérifier les informations j'ai demandé au service CASA d'aller vérifier l'information parce que le service CASA a quand même la compétence économique sur le Saint-Germard il faut que ça ait été conseillé etc donc je leur ai demandé de me voir et vérifier cette information ils m'ont appelé et m'ont dit effectivement on parle de l'agent de marque donc comme la personne qui est en charge de Sophie Polis avait présenté le mot on a connu absolument tout le monde le département la casa etc les services pour dire à ce monsieur qu'on ne voulait pas et qu'il n'y aurait pas de village de marque à Saint-Germard qu'on ferait ce qu'il y aurait à faire qu'on ferait à l'agent la départ des groupes et fait on a dit c'est pas possible mais comme rien n'indiquait comme l'indiquerait justement Michel qu'il serait possible de faire un village de marque avec 17 cellules on s'est interrogé tous les techniciens de l'urbanisme nous ont dit c'est impossible et à un moment cette personne a dit de vivre ici donc les services nous ont dit non on ne peut pas donc on a envie d'en faire un terme sur le dossier et là on a trouvé quelque chose et comme il y a une enquête on a trouvé que ce n'est pas plus immédiatement on a saisi on a saisi parce qu'on n'était pas trop sûr d'exactement de l'irrément validé donc on a passé tout ça au service de la préfecture qui ont validé ce que nos services avaient trouvé voilà à partir de là comme d'habitude parce que c'est son rôle puisqu'on était hors délai de recours le préfet a dit je suis une enquête qui m'entoure et le préfet m'a dit vous avez deux solutions ou je retire le permis ou vous le retirez et nous on a dit on considère que quelque part c'est un doute parce que quelque part on est victime donc on a retiré immédiatement sans pression sans interaction avec le maire de cas le maire de cas je suis le président d'un étudiant je le vois il est un grand travail il est venu me voir et il m'a parlé de cette humeur il m'a dit si c'est le cas est-ce que tu es d'accord que tu fasses quelque chose est-ce que ça pose problème je lui dis aucun problème je lui dis ça je n'en veux pas à l'époque on ne savait pas parce que vous ne retirez pas un truc vous ne stoppez pas un projet quand vous stoppez un projet vous indemnisez c'est des millions des millions à verser pour promoter quand la CDAC a validé un projet vous n'arrêtez pas un projet on va quand même parler de CDAC c'est la CDE c'est la CDE c'est la CDAC c'est la CDAC c'est la CDAC c'est la CDAC et Oscar il ne s'arrête pas continue vous n'arrêtez pas un projet comme ça quand tout le monde a validé et que la CDAC a validé celui qui va retirer le projet il va payer les indemnités c'est un choix voilà et là nous on a dit bien je n'arrête pas alors une enquête je disais on attend des conclusions selon et bien la la vie passe pour télécharger le parti je comprends donc vous confirmez que sur le dossier sur le permis initial le permis qui a été délivré initialement il est confort c'est ce que vous confirmez là oui parce que il n'y avait pas de problème dans le permis initial non quand on est arrivé il faut savoir quand on est arrivé il y avait un délai de recours donc immédiatement comme vous arrivez vous prenez en charge tous les délits environnement on ne dit pas non ça je ne comprends pas non 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 tous les élus le maire il prend en charge il est responsable de ce qu'il prend voilà c'est le job donc nous on ne peut pas retirer un permis on se tirait une base dans le pied vous êtes mairie vous avez accepté vous allez retirer c'est pas vrai donc ce qu'on a trouvé comme solution on s'est dit on a encore dans les temps on a transféré le permis pour le bon c'est normal et on a dit est-ce qu'il y a un problème au contraire de la légalité de l'état et nous avons différents problèmes pas de problème donc le permis on ne pouvait pas le refuser cette fois ici le permis il est passé aussi au contraire de la légalité et comme nous l'état l'a fait il n'y avait aucune manance de votre édition aucune donc là on était hors délit et là c'est beaucoup plus compliqué la différence entre les livres et le permis conforme sur sur finalement un permis qui va être aménagé comme on veut sans régularité et un permis non-confort et une responsabilité qui risque d'être engagée c'est juste de ça que je parle un petit peu comme par exemple je ne vais pas en dire sur les souvenirs le permis par exemple qui peut poser un projet mais ça peut coûter aussi un petit peu d'argent c'est sur ce genre de sujet que je vais après sur le reste on est sur une présomption d'inégalité rien n'est possible après il n'y a pas eu de classement non-confort ou d'arrochement non-confort sur ce projet qui aurait pu à un moment donné le soutien à quelque temps vous en respectez exactement non ça n'a rien à voir avec ça non non je sais mais ça n'a pas arrêté on est sur deux registres oui oui pas bien on parle de alors si vous voulez le pétitionnaire qui a eu le permis bonificatif il veut faire autre chose que ce qu'on lui a accordé c'est ça que vous avez soucié c'est pour ça qu'on l'a retiré un village de Marques il y en a à Barcelone à côté de Barcelone il y a 800 places de parking il y a Descartes qui arrive un derrière l'autre vous voyez ça sur Saint-Bermar donc on n'y a pas accordé ça et à l'heure actuelle il se disait qu'il voulait réaliser ça en fonction d'une permis qu'il avait donc là il marche le préfet et c'est un cours de destruction il y a une réaction de la ville qui a retiré effectivement quand on ne prend pas des risques on va justifier on a engagé notre responsabilité il y a toute une procédure ça n'est pas fait comme ça après sur le deuxième volet du respect des cotations du premier permis on avait fait quelques contrôles on a quelques doutes on n'a pas fait de procès verbal mais on pourra toujours le faire parce qu'effectivement quand ils ont terrassé beaucoup de repères ont été perdus parce que le terrassé en a fait un petit peu plus que ce qu'il aurait pu faire et là pour savoir si vraiment toutes les comptes intimétriques sont respectées il faudrait qu'on mande un de quelqu'un là on a un problème plus sérieux on traite d'abord celui-là et après on traite à l'autre il y a une question de non-respect du permis par la attention de non-respect du permis par le non-respect en plus sur le temps et la roche-temps la roche-temps elle n'était pas je ne suis pas aussi une catégorie c'est très compliqué c'est ce que vous êtes en train de me dire ou pas c'est très compliqué de mesurer des hauteurs sur un terrain qui a été chaboulé de la sorte donc il faut vraiment un expert en dire si les points d'accès au bâtiment il y avait un hôtel il y avait des médias des commerces sur le long si la voie d'accès elle est vraiment conforme à ce qui est sur le permis qui a été délivré je comprends mais on attend quoi pour le vérifier on attend que l'hôtel s'en construit parce que ça sera encore plus difficile finalement là pour le moment on a un peu de temps quand même parce qu'avec la procédure qui aille ça peut mettre le permis en attendant le chemin de Saint-Bernard est largement dégradé c'est une entrée de vie quand même bon voilà c'est pas très glorieux pour notre entrée de vie s'il avait fait ce qu'il fallait ça ne s'était rien donc si j'ai même compris il y a une suspicion des questions ce n'est pas important une présomption une présomption après il y avait un arrangement qui n'était pas donc un arrangement qui n'était pas conforme au ce qui était tardi d'ailleurs ils ont fait donc là ils ont recouvert de plein ou quoi c'est ça ils ont caché qu'ils ont eu l'autorisation de GRDF et il met un sous-terrain alors attention parce que vous ne faites pas dire ce que j'ai pas dit il n'est pas dit que le terrassier s'il revient au premier permis il soit en capacité de refaire les voiles là où ils sont décrites en rajoutant des remplis donc la chose qui n'est peut-être pas conforme aujourd'hui au niveau des altimétries de voiles pour le devenir de même avec du travail avec des bulles donc voilà c'est pas hyper clair mais on peut comprendre donc dernier sujet pour vous parce qu'on est sur l'orientation en 2018 et de l'imperre approche évidemment je voudrais revenir sur la révision du PLU qui était quelque chose d'important sans le dire pour vous en 2013 et en 2014 aujourd'hui granditif question à monsieur est-ce que Jean-Louis excusez-moi est-ce que vous permettez que je réagisse sur Sophie Police comme ça ça évitera d'y revenir tout à l'heure ou vous préférez moi j'ai pas de soucis avec le comme ça tant qu'on est dans le sujet au moins c'est c'est un sujet qui est un dossier qui m'intéresse particulièrement depuis longtemps et vous avez rappelé à juste titre que c'est monsieur Gumiel qui l'a délivré une semaine avant le premier tour des élections municipales lorsqu'on est arrivé lorsque le conseil municipal a séché au début je vous avais demandé d'étudier la possibilité de le retirer ce permis et pour moi c'était tout à fait faisable notamment en se prévalant de ce qu'il y avait écrit dans le PLU la zone de Saint-Bernard la zone de Saint-Bernard est saturée elle ne peut connaître de développement important vous finalement vous n'avez pas trouvé un permis sur cette faiblesse d'argument c'est pas une faiblesse d'argument c'est pas une faiblesse d'argument vous allez au tribunal je pensais qu'il y avait vraiment le moyen de retirer ce permis là je pense que vous ne comprenez pas bien ce que c'est que exactement la gestion de service non non mais voilà moi je pensais vraiment qu'on pouvait retirer ce permis dans les deux mois sur cet argument et sur un autre beaucoup plus technique ils avaient eu avec difficulté l'accord de la CDAC parce qu'ils sont passés plusieurs mois oui tout à fait c'était une des faiblesses de leur dossier tout à fait et donc quand vous avez l'accord de la CDAC pour créer une zone commerciale avec X commerce à tel endroit c'est un plan de serre pour dire ben oui c'est possible donc ça c'est là retirer c'est payer c'est payer des millions alors moi je sais bien que vous ne comprenez pas trop la gestion de la ville mais quand vous êtes en déficit en réseau d'alerte avec des emprunts toxiques franchement vous n'allez pas là-dessus surtout que les services juridiques vous disent vous allez perdre mais ça c'est net on n'avait plus qu'une carte c'est le contrôle de la légalité qui a dit pas de problème voilà donc pas de problème vous verrez vous décidez que allez on tire le permis et puis c'est pas grave on va payer des millions allez hop hop là non ça marche pas comme ça ensuite le deuxième point apparemment ce qui a été dit dans la presse c'est que le permis a été retiré parce qu'il y avait une différence entre ce qu'il déclarait pour obtenir le permis et ce qu'il déclarait par ailleurs vouloir construire sur non mais non 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 mais pas tout le débat est là tout le débat est là parce que quand vous quand vous l'a dit très justement Michel Liano quand vous demandez la modification de le permis vous avez un formulaire vous affichez vous déclarez donc là comme il vous l'a dit très justement il n'y a pas eu de déclaration donc vous avez validé un permis sans déclaration on n'a rien validé du tout vous avez accordé le permis modificatif alors qu'il n'y avait pas de déclaration sur ce qu'il voulait faire non non pas du tout on a accordé c'est ce que vous venez de dire en fonction de la notice déclarative qui a été produite ceux qui nous ont amené dans la notice déclarative pour nous c'était conforme donc on leur a accepté le modificatif et ça l'a été pour l'état puisque l'état a contrôlé cette modification ne nous fait pas dire ça n'était pas ni déclaré ni visible c'est clair ? ça je veux bien entendre ensuite il y a enfin maintenant la question qui se pose maintenant c'est que va-t-il se passer ? vous dites juste deux minutes parce que derrière il y a la responsabilité d'un instructeur la responsabilité d'un chef de service et la responsabilité d'un adjoint moi je veux bien qu'on raconte tout pour faire la politique et vous dire elle n'a pas vu elle n'a pas vu elle n'a pas vu non là on est dans le sérieux on est dans le sérieux on est dans une enquête de polyfudiciens qui sont en train de rendre montrer tout ce qui compte de personnes qui ont approché ce lien encore une fois là-dessus pour déterminer exactement exactement le point qui pose problème encore une fois là-dessus voilà on ne se fait pas dire on ne se fait pas dire l'un l'autre ce que l'autre n'a pas dit quand on dépose un permis de construire c'est sur du déclaratif donc si jamais leur déclaratif n'était pas conforme il est évident que les services ne peuvent pas s'en rendre compte après c'est ce que je dis depuis le début après maintenant si jamais on ne demande pas toutes les pièces déclaratives là ça peut poser un souci voilà non mais on doit demander des pièces en fonction de ce qui a été par la notice déclarative si ils nous disent on fait un étage de plus on demande sur un étage de plus si ils nous disent on fait 10 commerces de plus on va demander est-ce que vous avez une autorisation de la CPAC donc les documents sont de manière en fonction de la notice déclarative de modification donc après l'enjeu de savoir vous vous disiez qu'à la question c'est posé savoir si c'est la ville qui retirait le permis ou si c'est la préfecture c'était le prêté m'a donné le choix si vous voulez le choix de tir je lui dis non non mais voilà l'intérêt que la ville retire c'est qu'elle peut se porter partie civile et quelque part et qu'elle est dans le camp dans lequel il vaut mieux être vous avez bien compris le problème parce que ce qu'on a découvert franchement franchement c'est très désagréable ça porte un nom qui va être qualifié je pense par l'enquête et par le juge d'abord l'enquête va déterminer effectivement les faits va épercer je pense le dérouler et ensuite une fois que nous aurons les conclusions etc. et que le dossier sera fait ce que le juge effectivement la ville va intervenir parce qu'on n'apprécie pas ce genre de choses en plus aura d'ailleurs d'exemple pour d'autres candidats éventuels voilà parce que là c'est pas possible et vous l'avez vous l'avez déjà dit tout à l'heure mais je pense que ça la plupart des personnes n'ont pas compris ce qui a été retiré c'est le permis modificatif c'est à dire que le permis initial est toujours valide est toujours valable et on se demande justement maintenant qu'est-ce qui va arriver parce que vous dites qu'il y a une procédure judiciaire mais une procédure judiciaire n'est pas suspensive d'éventuels travaux donc c'est là c'est là où je revenais à la question que posait monsieur Pest tout à l'heure c'est enfin en commission urbanisme on en a parlé plusieurs fois elle lui dit allons contrôler allons contrôler je ne suis pas expert géomètre mais quand on délivre un permis de construire initial où on parle de l'intégration paysagère et que tout se fait en six planches et qu'on arrive et qu'ils excavent complètement une colline on se dit le minimum je dis bien le minimum c'est que la ville dresse un PV c'est à dire aille voir sur place et vérifie que ce soit conforme au permis initial je suis d'accord alors pourquoi ça n'a pas été fait monsieur Vianot depuis le on en a discuté pour terminer parce qu'on en a discuté plusieurs fois et à chaque fois oui 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 et à la fin je me dis écoute je ne peux plus attendre je vais en informer le préfet ce permis ce que je vous dis c'est qu'à l'heure actuelle il peut y avoir des différentes boîtes alimétriques mais il faudrait un expert pour le déterminer et il n'empêche que si le projet redémarre rien n'empêche l'entreprise de remettre les routes au bon endroit donc ça veut dire qu'on ferait un PV qui leur servirait pour remettre les choses pour prendre oui qui nous servirait pour nous assurer qu'ils remettent les choses pour prendre ça c'est dans le cas le plus idéal à l'heure actuelle pour amener des côtes ils ont essayé de modifier le permis qu'ils avaient pour faire un village de Marse entre guillemets et cela veut bien dire que le premier permis est assez difficile à mettre en oeuvre et qu'ils n'ont pas trouvé de tutelle et qu'ils ont des difficultés à le financer alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si ils n'ont plus le deuxième permis et qu'ils restent avec le premier permis ils ne sont pas plus avancés que peut-être ils ne sont pas plus avancés alors on ne va pas faire un cause d'admissier qui va nous coûter des milliers d'euros parce que pour aller faire une expertise sur Sophie Collier il faut également qu'il va y passer une semaine si demain ce projet est complètement abandonné mais si bien sûr que si je veux dire nous notre responsabilité c'est défendre les intérêts de la ville c'est pas défendre savoir si le projet va se faire ou pas s'il n'avait pas le droit de terrasser et d'excaver cette colline on a tout intérêt à le faire constater et à réclamer ce qui est dû à la ville en préjudice pourquoi on attend que le alors on va récupérer ils vont dire ah bah ça va ils n'ont pas fait l'hôtel ils n'ont pas fait les commerces tant mieux on a la colline excavée on attend bien le CV pas certainement une autorité simplement il y a eu un arrêt pour un événement qui n'est pas prévu dans l'histoire franchement on ne s'attendait pas du tout moi quand j'ai demandé au service d'aller voir notre dossier et de regarder à la loupe chaque feuille chaque ligne chaque virgule franchement je ne m'attendais pas du tout à avoir un rapport comme celui que j'ai pu lire du tout la première surprise j'ai appelé Michel immédiatement disant là il y a quelque chose il faut regarder là ça me paraît important voilà pour le moi on va aller dans l'excès puisque l'enquête n'est pas terminée de toute façon l'arrêté est affichée vous allez voir les termes voilà c'est des termes que je ne peux pas envoyer aujourd'hui parce qu'effectivement l'enquête n'est pas terminée et je ne peux pas dire certaines choses une fois une fois que nous aurons un accès au dossier il est bien évident que nous nous informerons sur voilà parce que effectivement là il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un problème assez grave pour moi c'est deux sujets qui sont assez assez dissociés il y a d'un côté le problème du déclaratif et des permis et de l'autre à nous de faire respecter les permis qui ont été donnés de manière valable oui je le répète moi j'aimerais autant qu'ils refassent une modification du premier permis qui soit conforme et qu'on travaille avec eux pour remettre effectivement les niveaux de terrain là où ils devraient être à leur acteur si le premier permis ne le met pas à neuf on va travailler sur des niveaux qui de toute manière ne vont pas être respectés puisqu'ils vont encore modifier le projet puisque celui le premier projet ne met pas d'oeuvre parce qu'il n'est pas rafable il faut appeler le char du char donc de monite de projet il y en aura une s'ils n'arrivent pas à faire le premier et que le deuxième il va les retirer il faudra bien qu'il fasse quelque chose de stéré désolé j'ai envie d'abord je s'en prie il n'y a pas donc tout à l'heure on ne savait pas s'ils avaient trop décaissé maintenant on est sûr que la discussion a avancé en 10 minutes maintenant on est sûr qu'ils ont trop décaissé etc alors je ne suis pas expert je ne peux pas tout à l'heure on ne savait pas mais non bien sûr j'ai l'impression il n'y avait pas moi mais on a des impressions mais écoute c'est très difficile de relever simplement aussi j'ai une impression quand je passe je regarde comme ça je me disais non c'est pas sérieux c'est pas sérieux à un moment donné voilà je vais revenir sur la révision du PNQ qui était quelque chose qui était dans la classification en revue urgent et important donc je prends un peu de temps parce que pour les raisons qui nous appartent et je voulais savoir Michel où ça en était alors la révision du PNQ c'est quand même quelque chose qui peut durer deux à trois ans qui demandait du personnel alors vous le verrez il va nous arriver quelqu'un dans les jours à venir qui va un peu renforcer nos équipes qui va s'occuper de tout ce qui est permis et contrôle justement pour nous aimer à être plus réactifs on va faire ça plus rapidement alors après là à partir de maintenant quand cette personne sera là on pourra lancer à l'heure actuelle avec les dossiers pour temps de cours on n'avait pas les moyens de lancer une procédure alors c'est là c'est là qui devait en venir et tout à l'heure dans on n'est pas dans l'intervention j'avais j'avais le soulevé garantir une qualité de travail des conditions etc. pour les services aujourd'hui il est clair Michel Viano vient encore de nous confirmer que le service urbanisme finalement est en difficulté parce qu'il n'est pas assez il n'y a pas assez de personnel dans ce service urbanisme qui peut amener des fois à traiter des dossiers plus finalement rapidement que ce qu'on va ouvrir c'est ce que tu viens de vous dire et finalement qui ne permet pas d'accéder à cette révision du PLU qui était si importante pour tout le monde et donc aujourd'hui on dit il faut 3 ans aujourd'hui on est en 2018 ça fait 4 ans donc c'est la question pourquoi on a mis les monnaies nécessaires pour utiliser ce PLU voilà voilà la question donc si quelqu'un vous demande c'est ouvert on a eu des départs on a eu des départs de gens très compétents comme Daniel Souqueton qui était là depuis quelques années on a eu une instructrice qui était de très bonne qualité qui est partie à Grasse parce que c'était plus faite sans domicile et on a recruté des gens qui n'étaient pas au même niveau qui n'avaient pas autant d'expérience on a rejeté une seule dame donc on avait déjà du coup et cette dame il a fallu pour la force donc on est sur 3 instructeurs on s'est retrouvé avec une seule industrie ça comprenait c'est bien le travail et une qui devait se faire encore mieux je suis d'accord avec moi je suis d'accord on a un simple sur ma vie qui est pourvu peut-être tout se doit bah plus pas moins on vient rajouter une révision du PLU on perd deux personnes on en a recruté une évidemment comme dit ah oui on n'a pas assez de personnel je pense que même au départ il aurait fallu recruté pour cette révision ça me paraît léger comme tout à fait c'est ce qui va être fait il y a deux votes qui sont un court un prix doté et le deuxième donc 2018 ça va être le débarrage de la révision du PLU qui prend deux ans globalement c'est ça si j'ai même compris voilà je ne voudrais pas être trop long donc merci pour pour toutes ces informations la délibération c'est sur le débat d'orientation budgétaire donc on va essayer on va on va essayer d'y revenir et même si beaucoup de de ce qu'a avancé monsieur Pell je le partage et du coup j'irai plus vite sur ce point là j'irai plus vite exactement déjà pour dire que votre présentation était très claire et très bien construite c'est la raison pour laquelle je vais m'appuyer sur elle pour vous livrer la suite de remarques à l'appel j'aimerais vous parler des recettes de la ville de la dette des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement pour dresser le tableau général que vous nous avez présenté les recettes vous dites qu'il n'y a pas eu de hausse de la fiscalité qu'il n'y aura pas de hausse de la fiscalité pour les habitants en 2018 et c'est heureux je rappelle que vous avez augmenté fortement la taxe foncière en 2015 de 12% à l'époque c'était une hausse des impôts enfin j'ai aucun mal avec ça puisque j'avais été le seul candidat pour la municipale à dire qu'il fallait augmenter les impôts qu'on n'avait pas le choix de le faire et que la question serait comment et j'optais plutôt pour une réforme de la taxe d'habitation avec la mise en place d'un abattement ce qui permettait de diminuer la pression sur les contribuables les plus modestes tout en faisant poser l'effort notamment sur les résidences secondaires j'ajoute que ce choix aurait été intéressant puisqu'il aurait été profitable à la ville vu la réforme de la taxe d'habitation qu'on ne pouvait absolument pas imaginer ni vous ni moi un jour je pense qu'il faudra qu'on ait une vraie discussion c'est peut-être pas le bon soir peut-être en commission je ne sais pas mais sur les résidences secondaires qui de plus de plus en plus pèsent sur la gestion d'une ville dans les années 80 on voyait les résidences secondaires comme un complément souhaitable aujourd'hui on voit que l'excès de résidences secondaires tire le logement vers le haut contraigne les villes à avoir des investissements publics de plus en plus importants et crée un vrai déséquilibre dans l'offre de logement et il y a de plus en plus de villes aujourd'hui par exemple vous avez la ville de Nice qui a voté une surtaxe de 60% sur la taxe d'habitation ce qui permet justement pour les résidences secondaires ce qui permet justement de faire peser l'effort sur ceux qui ont les moyens pour permettre de créer du logement à prix modéré pour les habitants et faire baisser le prix du logement un autre point sur la fiscalité c'est l'efficience de la collecte notre groupe vous a proposé il y a quelques mois de contractualiser avec Airbnb pour justement pouvoir collecter plus de taxes de séjour on estime qu'il y a à peu près 100 000 euros de taxes de séjour qui pourraient être versés par Airbnb à la ville alors on n'a pas eu de réponse à nos courriers mais vous nous avez dit en commission parce qu'elle nous a proposé de travailler donc c'est vrai qu'on privilégie l'entreprise qui va véritablement nous apporter un plan de collecte prévigérément ce qui est quand même bien pour les services qui actuellement sont obligés de mobiliser du monde et des heures pour travailler là-dessus et ça ce sera mis en place dès 2018 ou à partir de 2019 ça dépend des services financiers donc dans les recettes vous l'avez dit on avait déjà écrit à Airbnb on avait fait la démarche ensuite eux-mêmes nous ont écrit ensuite on est là champion de directeur financier vous le savez donc c'est pas la possibilité ça fait partie des travaux de cette année c'est une très bonne chance 100 000 euros enfin c'est des sommes vraiment pour 50 ans les recettes c'est pas seulement la fiscalité il y a d'autres recettes notamment les ports et les plages alors question sur les ports est-ce que les redevances seraient réévaluées cette année ou pas et sur les plages est-ce que vous avez estimé les redevances que les plages les nouvelles concessions verseront à la ville en 2018 oui oui on est destiné donc là je n'ai pas les chiffres donc de mémoire je risque de vous dire les chiffres les chiffres incorrects si vous voulez on passe sur le site puisque bon sur l'idine c'est effectivement déjà équipé parce qu'on ne peut pas déterminer les redevances demandées donc là sans avoir la redevance que je vous demande donc ça pour tout nous est fraîné parce que les maires sont en manque de personnel donc ça a été très très long à part et quoi que nous avons eu cette présence on a pu capturer la redevance qui se répondait c'est vrai que ce serait intéressant de la communiquer parce que jusqu'à présent enfin il y avait là on a été discret parce que vous savez dès qu'on est dans un marché dans une mise en concurrence la moindre puits remet tout en jeu c'est-à-dire des mois perdus donc on est très prudent et particulièrement la responsable du service dans la mesure où il ne faut vraiment pas se couperer de manière à faire de temps et remettre encore une fois le marché ou la mise en concurrence etc quel que soit donc c'est pas une volonté cachée c'est une volonté non non je dis pas ça parce qu'on a vu des marchés bon on a vu des marchés qui sont opérés au détour d'une administration non mais je trouverais intéressant de communiquer parce que jusqu'à présent enfin voilà il y avait 16 concessions sur les plages ça rapportait uniquement 10 000 euros par an à la ville c'était mais voilà ridicule là le fait de remettre d'appliquer le décret plage d'appliquer la loi littorale on a la gestion du littoral qui est celle qu'elle sera et on a des retombées et on a des retombées qui seront je l'espère conséquences pour la ville sachant qu'on veut rester avec des plages familières oui oui tout à fait on ne peut pas se transformer voilà God le joint une spécificité il fait priser des touris justement des résidences secondaires il nous amène beaucoup de profit économique parce que ça je pense que vous l'oubliez de le dire parce que beaucoup vous prenez un travail au moment de la saison avec des résidences secondaires c'est tout un calcul de prendre le temps sur voilà ça partait bien c'est sur la théorie après il faut voir la pratique et la manière dont ça se décrit si vous regardez tous les touristes tous les résidences secondaires vous avez un impact sur le commerce qui est majeur donc il faut équilibrer il faut savoir ce qu'on fait exactement moi je ne suis pas pour sanctionner systématiquement la classement et la classement c'est le cas des résidences secondaires dans leur majorité je pense que les gens peuvent avoir les résidences secondaires dans la station très agréablement nous avons des témoignages tous les jours de gens qui sont très heureux d'être dans la station du colpuchon en bord de mer avec le sommeil le bonheur et la joie de vivre c'est une impractice ça nous sommes bien d'accord ça nous sommes bien d'accord après l'activité économique là aujourd'hui il y a 40% des logements de la commune qui ne sont pas occupés à l'année s'il y avait moins de enfin s'il y avait plus de résidences principales ce serait des personnes qui consommeraient à l'année sur la commune avec des retombées économiques très importantes également il ne faut pas opposer l'un ou l'autre le problème c'est les excès et je pense que là aujourd'hui on est arrivé dans un excès de résidences secondaires vive nature en ville donc vous avancez les prochaines dévisions je ne vois pas le rapport mais je vais continuer à noter aussi qu'à partir de 2018 la baisse des dotations de l'état devrait s'arrêter donc il ne devrait plus y avoir de baisse des dotations de l'état en ce qui concerne ça c'était pour toutes les recettes en ce qui concerne la dette ça fait longtemps que voilà je tire enfin on est plusieurs à tirer son état d'alarme sur la dette et c'était un gros problème structurel de nos finances jusqu'à présent alors je mets de côté la hausse exceptionnelle qu'il y a eu sous votre mandat dû à la renégociation de l'empreint toxique parce que c'était indispensable à faire et que ça a été voté à l'unanimité du conseil municipal cependant jusqu'à présent votre politique c'était on va dire de maintenir le niveau d'endettement donc en gros pas baisser la dette mais pas l'augmenter non plus et là il y a un changement de braquet que je voudrais souligner et appuyer dans le sens où c'est la première fois où vous dites ouvertement que vous voulez tendre vers une réduction de la dette dès le débat d'orientation budgétaire ça a toujours été notre objectif simplement il fallait mener les deux actions en même temps pour plus d'un moment c'est à dire à la fois continuer à investir ne pas relâcher la pression parce que la ville a un retard énorme sur ces voitures énorme c'est absolument colossal et là je vous parle de rénovation je ne vous parle pas de projet innovant etc je vous parle d'une simple rénovation de ce reste des voiries et des bâtiments on a des années de retard donc il n'était pas question de relâcher il était question de faire des économies et bien gérer d'être dans la performance de la gestion de manière en même temps dégagée de notre financement pour pouvoir continuer à investir massivement comme on l'a fait sur des projets importants pour la requalification et l'image de la ville et compromisamment de l'immunité donc on a énormément travaillé je remercie les services des finances et tous les services en général parce que la gestion par madame est tout à fait remarquable et ces services également mais pas que tous les services concourent à cette réduction des dépenses et des charges de manière à ce que les services des finances puissent dégager notre financement c'est fondamental on ne veut pas simplement effectivement on aurait pu mais souvent diminuer la dette ce qui voulait dire qu'on n'investissait plus et on n'engageait plus rien ce n'est pas possible si la ville s'arrête de renouveler d'engager des travaux etc on plonge on a trop de retard une image qui doit absolument être de plus en plus possible et ça passe par des travaux très importants en même temps continuer à lutter contre les inondations qui nous coulent très très cher donc on mène tout de concert et je vous assure que c'est une performance pour les services et je les remercie et je les remercie jamais assez parce que sans eux on ne peut pas on peut avoir l'objectif on peut avoir la stratégie on peut avoir le plan si les services ne suivent pas ça ne marche pas tout en rénouvant en achetant du matériel pour les agents par les conditions de travail là aujourd'hui on a aujourd'hui des camions qui sont en train de se délaver parce qu'ils sont en train de couler il faut racheter des camions on rachète des camions c'est la condition importante pour que les agents soient contents et dans de bonnes ambitions c'est très important tout va de faire on ne peut rien lâcher dans cette ville malheureusement pendant des années on a fait des classes pas grand chose mais on a fait des classes sur les dépenses de fonctionnement justement c'est un autre point remarquable de votre budget 2018 c'est qu'il y a une très forte hausse des dépenses de fonctionnement on est à plus de 3,5% sur les frais personnels et plus 1,5% donc là aussi quelque part il y a un changement de braquet par rapport à tout votre discours sur les premières années de mandat qui est un discours d'austérité je vais en dire de modération très appuyée je vous ai entendu plusieurs fois en conseil municipal dire on n'a plus d'argent pour repeindre les passages protégés le réseau d'alerte ça vous parle ? après le réseau d'alerte si vous ne sortez pas du réseau d'alerte vous savez ce qu'il y a ? non mais la question c'est maintenant madame sur qui ? la question c'est maintenant c'est pas hier c'est maintenant pourquoi on va augmenter ? pourquoi augmenter autant maintenant ? c'est ça la question après des années pendant c'est vos chiffres c'est vos chiffres non mais je viens de le dire plus 3,8% attendez je les ai notés je vous les ai cités plus 3,8% en dépenses de personnel plus 1,5% en dépenses de fonctionnement voilà moi je relève une petite incohérence pendant des années j'ai appuyé à chaque fois en débat d'orientation budgétaire et en budget la votre volonté de baisser les charges de fonctionnement j'ai toujours dit que c'était de mon point de vue une bonne chose là je vois qu'elles augmentent de manière très importante et bien de mon point de vue c'est pas souhaitable que ça augmente autant donc je le dis aujourd'hui en cohérence je l'ai déjà dit monsieur Valcour au tout début on en a parlé aussi en commission de finance vous avez quand même un certain nombre de facteurs externes à nous nous on fait le RIF7 on vous l'a expliqué 2,8% mais après ça c'est pas externe externe je les ai évoqués tout à l'heure on peut les reprendre il y a la hausse de la CHF dont on a parlé peut-être que finalement on n'a fait rien mais en attendant on l'a compté on a été très honnête on a compté le maximum ensuite donc la robustique les hausses de l'enveloppe pour le contrôle des âmes et maladies ça vous l'avez fait tout à l'heure mais ça en fait partie voilà les augmentations du nombre d'agents demandant la rectitude des services auprès de la CNARACN il y a beaucoup de choses on va rentrer dans les détails on n'en a pas d'en commission et si vous voulez vraiment des détails il faut nous le dire en commission non on en a déjà parlé je vais dire on ne vous criche pas et voilà on est honnête on vous dit il y a beaucoup de choses qui malheureusement ne dépendent pas de nous oui et là en l'occurrence c'est vraiment le RIVSEP en fait qui fait augmenter énormément les charges de fonctionnement il n'y a pas fonctionnement principalement très principalement c'est un choix politique il y a l'augmentation du PIB quand même ça on a bien décidé ça nous a fait écouter oh ça bon c'est naturel voilà la CIG on ne sait pas si elle a été pensé ça on a été compté on aura peut-être une bonne surprise à l'attente espérons les et dernier point les dépenses d'investissement donc là il y a 10 millions d'euros qui est prévu en investissement et très majoritairement tourné vers les travaux de voirie alors voilà j'aimerais pareil oui non non on a bien entendu non non mais voilà après monsieur Pest l'a dit tout à l'heure donc je vais aller vite là dessus mais c'est vrai qu'il y a des besoins sportifs qui sont importants il y a des besoins économiques qui sont très importants culturels sociaux etc et là on voit beaucoup l'investissement sur la voirie on le voit moins sur ces postes là qui pareil voilà moi je pense qu'ils sont prioritaires avant d'autres investissements plus importants alors pour vous donner un élément de réponse vous savez que le point de céramique l'arrivée formation de la céramique elle prend une séparation au projet magnifique qui est porté financièrement par la casa donc pour réaliser ce point de céramique il faut déménager l'école de musique et l'école de danse donc nous avons lancé et là aussi nous avons budgeté financé des études très lourdes parce que nous allons créer construire une salle de musique et de danse entre l'ensemble des espaces voisins il est important de déménager dans des structures propres nettes impeccables donc voilà ça c'est un élément si vous voulez c'est les projets on a aussi des projets qui sont aujourd'hui à cheval sur 2017 et 2018 je suis content de vous l'entendre dire parce que ça ça n'apparaît pas et pour moi ça n'apparaît pas dans la présentation ça me paraît le sport je veux pas défendre la question c'est pas défendre le sport à tout prix à tout prix non mais là on a quand même l'espace Francis Luget on est au pied de l'Azaline on est à côté du centre-ville on a des clubs sportifs je pense au HAND en particulier je pense à la gym aussi qui font un travail remarquable notamment auprès des jeunes et qui refusent du monde parce qu'ils n'ont pas les équipements nécessaires on n'a aucune piste d'athlétisme on n'a pas de le tennis ça devient compliqué la salle de basket prend l'eau enfin voilà là quelque part c'est pas juste des salles pour faire bien et aller couper des rubans aux âgés c'est vraiment c'est un besoin des enfants des accompagnements et en politique de la ville ça me paraît primordial vraiment primordial le toit du basket que vous avez souligné que justement en l'eau là on s'engage 300 000 euros on peut tout faire en même temps mais le problème c'est que le pro de chaque opération est tellement énorme parce que ça ne marche jamais pourquoi le basket ne marche jamais été rénové mais c'était après l'interrogation donc nous on a tout à fait ça a été rénové petit à petit on ne peut pas dire que rien n'a été fait il y a eu la création du dojo qui a permis au basket de se rénové soit à l'étage d'accord non mais que le dojo qui est qui te sert pour le dojo voilà on aurait pu faire un projet multi-activité qui sert à l'autre on ne l'a pas fait on n'a fait que le dojo c'était très bien tant mieux ça a libéré de l'espace sur le basket d'accord c'est pas très mauvais je dis qu'on aurait pu faire plus ambitieux pour prévoir ce qu'il allait arriver aujourd'hui effectivement il y a une telle demande qu'aujourd'hui on ne peut pas engager sur tous les comptes alors là parce que c'est des millions on a plus les idées on a un million six si vous voulez quand on parle on a parlé des endettements d'avis des capitales vous nous avez dit vous nous avez félicité mais il faut être logique on vous a donné un chiffre 10 millions d'avis on se tient à ça et ensuite voilà si on va de là on va perdre cette église donc les chiffres comme le dit madame le maire il faut faire les choses état par état les chiffres sont astronomiques à chaque fois quand on fait quelque chose vous savez bien c'est à chaque fois des millions les travaux de la maire ça a été plus d'un million les travaux concernant la bullesse ils approchent le million c'est 930 000 avec la bullesse etc etc voilà c'est à chaque fois par million non mais c'est des questions voilà on est très vite et si on se fixe 10 millions voilà on ne peut pas déborder c'est des questions de choix politiques voilà donc pour conclure d'une phrase c'est un peu sûr ce sont des choix politiques tout à fait tout voilà je conclurai mais tout à fait non mais bien sûr on aimerait tout faire d'un coup mais on ne peut pas mais c'est évident on n'est pas des politiciens qui qui engagent comme ça des idées on va faire maintenant d'abord on regarde si on a un droit financé sans s'en décrire voilà et si on peut le faire on y va le problème comme je vous l'ai dit plusieurs fois c'est qu'il y a tout à faire tout à faire et on ne peut pas véritablement aujourd'hui tout financer donc on a des priorités la priorité des priorités c'est la sécurité donc inondation sécurité routière avec les routes parce qu'on a des routes qui sont carrément défoncées où les gens peuvent avoir un poiton avec les scutaires donc ça on ne peut pas laisser une route c'est extrêmement cher regardez certains quartiers de la ville les routes sont défoncées si vous voulez c'est grave donc on a une priorité d'intervention sur la voie vide mais c'est des millions en guérison je voudrais juste revenir parce qu'on a beaucoup de sport et d'enfants on ne fait rien mais il y a quand même une base d'optique ça il ne faut pas l'oublier cette base d'optique c'est un million ça aussi ça va être fait en 2018 un million donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien pour les jeunes on ne peut pas tout faire il y a des gens mais la base d'optique on l'a vu elle est budgetée on l'a vu mille ans ça fait partie des engagements et je l'ai voté avec vous car c'est pas sans délibération il y a les plages les plages la rénovation etc c'est 3 millions sur les ans c'est énorme on va tout nous décliner non mais voilà un million prévu sur 2018 et le reste en 2019 pour conclure d'une phrase je reconnais les efforts de rééquilibrage non mais il n'y a pas de soucis non mais je reconnais tout dans un débat d'orientation on ne peut pas tout sortir mais il peut tout sortir il n'y a pas de soucis au budget de donner vraiment le détail de chaque opération ça c'est obligé c'est la loi mais c'est toujours la différence quand on est ici et quand on est de l'autre côté on a l'impression qu'effectivement quand on ne fait pas ça oui on pourrait le faire il y a des choix on ne peut pas tout faire non mais c'est bien de discuter posément posément des choix qui divergent parfois tout en reconnaissant la bonne foi de la personne qui est en face de vous je veux dire encore une fois moi je reconnais les efforts de rééquilibrage du budget qui sont faits depuis plusieurs années même s'ils ne reposent même s'ils ne reposent pas toujours sur les décisions qui auraient été les miennes d'accord mais dans le même temps il faut je dis que voilà on diverge sur les priorités de dépenses parce qu'elles sont la manifestation d'une politique que voilà je ne partage pas vos choix vous avez le droit de ne pas partager la requalification et la rénovation d'avis nous ça a été notre priorité posée dans notre fond on ne peut pas dire qu'on a friché c'est marqué marqué pour que cette ville revienne attractive il faut qu'elle soit bénévole qu'il y ait des projets attractifs aussi parce qu'il faut penser qu'on a une raison privienne voilà qu'il y ait plaisir qu'il y ait envie etc donc nous c'était affiché dès le départ on a dit d'abord on règle les problèmes financiers réseau d'alerte en point toxique le stationnement qui empêchait les gens de venir le prix de l'eau qui prenait du pouvoir d'achat à la classe moyenne et après on y va et c'est ce qu'on a fait on est pris le poids dans tout ce qu'on a annoncé il n'y a pas une étude de différence on ne peut pas dire ça pourquoi ? mais je vous l'ai dit non mais mais je vous l'ai dit bon mais si on avait fini sur une note une note œcuménique je vais rester là-dessus mais franchement j'ai du mal à entendre ça de dire que vous êtes pile poids sur votre programme vous avez besoin de la politique politicienne et que vous avez besoin de dire quelque chose si vous ne vous opposez pas on peut s'interroger et savoir ce que vous faites donc c'est naturel que vous trouviez vous inventiez des fois vous inventiez quand même de temps en temps vous inventiez des choses qui nous prétendent des intentions qu'on n'a pas moi j'ai repris mon programme c'est clair je le reprends tout le temps c'est ma vie je ne vous êtes votre prophète non plus non je ne suis pas un prophète parce que si j'étais un prophète je n'aurais pas besoin de reprendre et de lister tout ce que j'ai dit dans le programme non non moi je suis claire je suis captée je fais ce que je dis et je dis ce que je fais donc je fais scrupuleusement ligne par ligne ce qu'on a dit pour mettre le concret et ce qu'on ne pourra pas faire on va expliquer aujourd'hui on a fait trois quarts de programme on en est à faire des projets qu'on n'avait pas prévus la place de Milo et Léna elle n'était pas elle n'était pas dans le programme on fait des projets en plus pourquoi ? parce que ça requalifie le château parce que on va décaisser complètement le château qui va reprendre sa superbe et qui va devenir très intractique quand on va arriver à un valoriste voilà on en met même un peu plus alors il y a peut-être quelques peut-être actions qu'on ne pourra pas mener et on va lui dire moi je suis très claire vous savez moi je fais je fais je fais point après vous vous détournez vous dites c'est pas bien évidemment c'est normal c'est pas le problème c'est que moi quand je lis le programme et on a tous regardé le programme on est dans les clous on a mis et je vous dis on en a fait plus pourquoi on en a fait plus parce que quand on engage un projet ou des cravons on se dit c'est quand même dommage de faire venir des bulles à côté ça ne va pas on ferait une économie si on faisait les deux donc on a posé la place de l'île et l'île derrière le musée c'est aussi simple que ça voilà que vous dire nous on est on est bien avec notre programme je vous dis on n'a pas de soucis simplement quand vous dites qu'il faut taxer les habitations des résidences secondaires j'espère que ce sera noté en lettres d'or sur le programme est-ce qu'on me permettrait un petit mot la base nautique elle sera sur quelle délégation d'adjoints au sport ou de la relance économique ou je crois que c'est mieux parce que j'ai demandé tout à l'heure aussi qu'il y avait comme projet il n'a pas parlé juste une petite chose plus sérieuse je suis désolé que l'augmentation du SMIC grève le budget de la ville je voudrais juste rappeler que le SMIC c'est 1498,47 euros c'est 152,60 euros net et que c'est assez difficile avec ces soldats de se loger notamment dans des villes qui ne respectent pas la loi SRU et qui n'ont pas le niveau de logement social qu'on peut attendre Monsieur Pest je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites et notre propos n'était pas là notre propos était de vous dire tout simplement tout ce qui allait augmenter les dépenses bien évidemment le 0,5% il est normal et le SMIC effectivement reste une mesure qui est dérisoire pour vivre on le sait mais c'est pas du tout ça notre propos alors que ce soit bien dit on ne critique pas cette augmentation de 0,5 elle est normale mais elle fait pour nous partie des dépenses supplémentaires c'est tout c'est comme la CSG on augmente la CSG pour les fonctionnaires on fait prendre en charge par la collectivité de la vie on le fait on n'a pas critiqué on dit on fait on dit simplement ça couille 1 plus 1 et quelques donc on est obligé de quand même de faire la tition on n'a pas de choix bien sûr pour moi j'ai noté quand même dans votre débat dans notre réaction budgétaire l'augmentation de la pénalité qui passe de 600 000 euros à 800 et de 30% à 50 comment on peut expliquer ça aujourd'hui parce que vous sentiez communiquer que vous faites des efforts pour rattraper le retard là quand la pénalité a augmenté on n'est pas dans le cadre non c'est parce que les programmes ont du mal à sortir et parce que royalement on a réalisé 13 logements sociaux en 2017 ça a un peu énervé les services on s'est retrouvé avec 800 000 euros de pénalité 800 000 euros non 800 000 oui pour 2018 c'est 800 on a 200 000 en plus c'est une surpénalité une majoration de 50% on vous l'a dit en commission de 30 on passe à 50% c'est une punition et on n'aurait pas pu éviter ça mais on ne peut pas si vous voulez on dit elle a fait elle a fait comment on fait quand un projet il y a des projets qu'on a lancés dès qu'on est arrivé comme la base analytique elle va sortir maintenant ça ne va pas être dans la version non mais peu importe c'est vous dire qu'un projet ça se pose après ça se travaille après il y a des procédures après il y a des permis et soyez tranquille il y a toujours quelque chose qui bloque ça c'est bien voilà donc les projets ont du mal à sortir pour des raisons d'utiliser la richesse vous ne disiez pas et pour terminer toutes les vies sont confrontées au même problème il y a 233 villes de mémoire qui sont confrontées à ce problème en France je crois qu'il y en a 66 dans les Alpes-Maritimes dans la vie il y a 233 villes de mémoire dans les communes c'est pas possible sinon il y a il y a 1127 communes ou 1130 communes qui sont éligibles à la loi SRU il y en a 233 qui sont pas dans les communes il ne faut pas croire que c'est la généralité des communes en France c'est seulement 20% communes qui ne respectent pas la loi je vais vous poser je vais vous présenter la loi oui oui c'est très important il y a 233 communes qui ne respectent pas la loi en manière en matière de loi qui ont tous des bons raisons de ne pas la respecter et que vous en voulez vous respectez la loi que vous arrivez et que vous n'y arrivez alors allez poser la question allez poser la question j'entraie bien monsieur non mais allez poser la question aux 900 communes qui la respectent alors monsieur monsieur Pest on va parler sérieusement c'est merveille c'est merveille c'est pas grave 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 je vais en faire c'est pas grave toujours écrivez réfléchissez 2 minutes voilà vous êtes maire de la ville vous avez une spécificité 2 minutes oui 2 minutes concentrez donc vous êtes maire de la ville vous avez une spécificité donc vous avez un collinaire qui s'appelle Valorix vous avez un une ville qui s'appelle Côte-Jean qui est au bas de ce collinaire qui en octobre 2015 s'est ramassé la vague il y a eu des décès voilà je vous la pose comme ça sans faire du catastrophe il n'y a rien derrière vous voyez arriver la loi Lure qui vous autorise à construire sur 500 ou 700 m² vous voyez les petites allumettes et vous n'avez pas le droit d'un gardien attention et on a fait une modification de PLU pour essayer de bloquer les ravages de la loi Lure qui va déconner toute la colline ça c'est une fois d'ailleurs on vous dit de 2017 à 2019 vous devez sortir 700 logements sociaux c'est à dire combien de logements en plus comptez 30% 30% donc comptez alors vous vous interrogez vous regardez votre ville et vous dites on les met où sur quel terrain et derrière on vous convoque très régulièrement à peu près tous les deux mois pour des réunions pour la lutte contre l'inondation et là vous dites attendez vous demandez deux choses de faire attention à l'environnement de laisser les terrains permeables effectivement c'est la meilleure façon de retenir l'eau vous nous mettez dans les pâtes la loi Lure où tout le monde peut construire sur très peu vous m'obligez à construire des logements sociaux par centaines et derrière vous me dites oh là là faites attention il faut prendre toutes les mesures pour les défendre l'inondation vous faites comment vous voyez arriver un promoteur mais je lui dis allez hop on est maintenant non non les services regardent nous on est inquiets élus parce qu'on me dit une grosse structure qui va arriver elle ferme la bise alors c'est pas d'un jour qu'on m'étonne on nous donne pas c'est la loi et la loi impose à la vie de construire de construire de construire nous nous appelons valoristes je regarde pas ce que font les autres je regarde jamais les autres j'en vois pas les gens on fait plus on fait moins on fait mieux on fait mieux ça n'est pas suffisant pour qui a vu comme moi la vague en octobre 2015 parce qu'il se trouvait que j'étais dehors et bien on se dit qu'une vague pareille ça va être difficile à arriver si toute la colline est bétonnée donc cas par cas on dit au provendeur ça va pas et ça va pas parce que vous n'avez pas permis à vous viser parce que vous n'êtes pas dans un bon quartier où on peut construire aussi massivement mais il a le droit de le faire si on refuse de le faire probablement on va faire mais on ne fait pas n'importe quoi on a une conscience on sait ce que chaque construction massive je ne vous parle pas de votre maison veut dire en termes de risque multiples et là parce qu'il n'y a pas de ça vous arrivez dans un quartier résidentiel ils ont le droit poum ils sortent de l'image réseau d'assainissement réseau routier inadapté sorti sur la départementale dangereuse qu'est-ce que vous dites oui et là le promoteur il nous sort il nous sort les permis mais en Syrie vous refusez vous en sort malheureusement ça impacte forcément notre peintalité parce qu'on n'est pas dans les clous mais il faut comprendre à un moment il va falloir que les autorités comprennent que la loi elle s'est vue ne peut pas s'appliquer sur tous les territoires on n'est pas dans la creuse où c'est tout plat il n'y a pas de soucis il n'y a pas rien des inondations en Normandie est complètement et après alors là tout le monde rebascule on ne vous parle plus des solutions on vous dit on va faire quelque chose et de ce coup il ne faut plus construire et après la loi quand l'émotion est passée on se marquait on vous dit bon si tu as là vous en êtes tous les logements mais oui si vous voulez un paradoxe une contradiction qui est majeure et que l'élu responsable ne peut pas laisser passer oui on peut construire mais non je ne veux pas croître l'héritif l'émotion donc le promoteur il va rester n'importe où et ça devient de plus en plus compliqué on est sur un collinaire donc c'est-à-dire par définition on est décent et 1 fracassé en bas il y a une interlocation on ne peut pas poser les choses comme ça il n'y a qu'à pour que ça c'est la théorie de ceux qui pensent les lois moi je dis demandant à l'élu qui est dans la pratique comment il regarde cet administrat en face en disant écoutez c'est pas lourd on a tout été organisé vous allez tout prendre non et on est limité dans le droit de refus par exemple dans le point qui se fait voilà madame Céliquier on est limité dans le droit de refus parce qu'on a un plan local d'urbanisme qui autorise des constructions mal pensées d'où la réflexion qu'on a depuis le début on change le plan local d'urbanisme on ne le dit pas pour vous embêter de changer le plan local d'urbanisme et vous parlez de la loi Allure mais la loi Allure elle a été mise en place avant les inondations et nous on ne s'est pas adapté le principe de la loi Allure c'est de dire là où il y a une zone constructible on peut construire mais par contre on peut faire il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de garder la terre non imperméabilisée et d'ailleurs vous en êtes prévalu aujourd'hui même en disant on a modifié on a fait une modification de PLU pour nous adapter c'est-à-dire la loi Allure dont acte dont acte non pour nous adapter non mais parce que on prendra les conséquences négatives c'est-à-dire on devrait construire un peu comme on voulait nous on a imposé de la perméabilité imposé de la perméabilité mais c'est très bien mais vous dites comment il faut faire voilà là c'est une piste mais par contre modifier le plan local d'urbanisme c'est une priorité si on a un plan local d'urbanisme qui ne met que des zones constructibles il n'y a plus une terre agricole il y a très peu de terres naturelles il y a des zones constructibles partout et qu'on a une loi Allure qui dit le principe c'est quand une terre est constructible autant construire beaucoup dessus pour justement éviter le dispersement et bien là on a un problème mais c'est à nous élus municipaux de prendre nos responsabilités mais j'ai jamais dit ça mais c'est pas possible en fait le problème le maximum sur le petit sur place ça s'appelle une tour mais non enfin bon c'est des cas je crois qu'il ne faut mieux pas réviser le PMU en fait pour un petit peu cristalliser les idées pour sortir des pénalités des 700 logements il faut construire 2400 logements un immeuble en fait une petite ville ça fait 7000 ça fait plus de 7000 occupants alors vous avez vu les difficultés pour sortir nature en ville il y a 251 logements vous imaginez comment il faut faire pour sortir 2400 logements collectifs personne ça c'est pour atteindre les 25% personne ne nous demande de faire de sortir 2400 logements pour l'instant on nous dit c'est très dur on est d'accord c'est très dur mais encore faut-il se donner les moyens d'atteindre et là on ne nous demande pas de faire 2400 logements on nous demande d'en faire à peu près 80 par an le problème il était toujours au niveau du budget quand même je vous le rappelle et vous nous demandez pourquoi il y avait cette augmentation enfin là on a quand même le tour voilà si on n'arrive pas à faire ces logements il y aura toujours cette pénalité et on en a pour un petit moment voilà voilà madame on vote et on vote qui s'abstient on prend acte on prend acte on prend acte c'est bon il n'y a pas de vote il n'y a pas de vote qui s'abstient je veux bien m'abstenir mais il n'y a pas de vote je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas le budget principal le budget annexe à signifiant là ça a témoin l'avé de la signifiant autorisation d'engagement et le mandatement de l'étant de la signifiant par le droit du budget politique 2008 monsieur Berth vous voyez oui alors ça va être il s'agit tout simplement d'autoriser par délibération la possibilité d'utiliser les crédits d'investissement parce que vous savez que tant qu'on n'a pas délibéré on peut utiliser du fonctionnement mais pas d'investissement jusqu'à hauteur de 25% voilà alors pour faire clair jusqu'à présent on est obligé d'attendre le mode du budget primitif avant d'engager quoi que ce soit aujourd'hui la loi nous autorise à engager 25% des crédits d'investissement ce qui fait que ça vous fait gagner du temps sur les projets sur les investissements diverses et d'investissement c'est une commodité qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent ce qui fait que nous avions beaucoup de retard à chaque fois voilà des questions donc qui est contre qui s'abstient merci point 5 qu'est-ce que les écoles versement d'accompte sur subvention à l'utile d'utilise monsieur Berth oui la quête des écoles comme vous le savez prend en charge le programme local de réussite éducative afin de permettre l'annoncement des opérations qui ont prévu dans ce cadre avant le vote du budget primitif et qu'on vient de voter une avance sur subvention à la caisse des écoles pour un montant de 23 200 euros ce montant pourrait être pour les dépenses à la vue dans le cadre du PRE et à environ 50% de la subvention totale déversée par la ville à la caisse des écoles c'est tout des questions des questions non pas des questions qui répondent qui s'abstient merci à l'invité point 6 communauté d'agglomération sur qui anticolex évaluation des charges et aux compétences transmettées approbation monsieur Berth donc c'est la fameuse l'acte commission d'évaluation des charges transférées elle s'est prononcée pour ceux qui sont à la casa elle s'est prononcée le 18 décembre 2017 sur l'évaluation des charges transférées concernant deux compétences comme je vous l'ai dit tout à l'heure la gestion des herbes d'accueil et des gens de voyage pour les enfants enterrés le 1er janvier 2017 pour une valeur donc charge évaluée à 50 000 euros par an et la politique de la ville contraire le même cohésion sociale qui a été transférée le 1er novembre 2015 charge évaluée à 114 620 euros par an une régularisation des charges sur 2015 2016 et 2017 est donc nécessaire et sera prévue à compter de 2018 voilà le conseil municipal doit donc valider par délibération ces évaluations qui ont été publiées par la loi juste une question Alex l'entrée de l'herbe des gens de voyage est sur la commune de Mouget si je ne me trompe pas est-ce qu'il y a une convention qui va faire plus un véhicule ou on va changer l'entrée de l'heure d'accueil non non il y a pas de soucis voilà la casa la casa engage énormément sur l'heure des gens de voyage comme vous savez il y a quelques soucis il y a de protection il y a de surveillance il y a de valgarde donc tout ça va être installé de manière sécurisée le lieu l'accès les enfants grand malheureusement c'est un peu à l'écart de beaucoup d'enfants en tout ça voilà donc jusqu'à présent il y en a prévu donc il faut que il s'en soit fait alors qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci 7 projets naturels qui détachement en partie par celle qu'on peut se connaître l'an 22 monsieur Vianon dans le cadre du projet de nature en ville situé à l'avenue Pôle-des-Rigouans la commune a souhaité devenir propriétaire à part un terme de la voie de l'idée certes privée appartenant pour partie à la copropriété de la cité du soleil à la commune de l'autre c'est la rue qui part du parti de la ville de 4 et qui va monter qui monte tout le long des HLM et qui sera la voie d'accès de l'attrait de nature pour la mise en œuvre de ce projet la commune doit détacher une partie de terrain de l'étude ici de 147 mètres carrés où se trouve un ensemble scolaire en juillet 2 c'est à dire que sur cette base on en a besoin pour faire l'entrée de Saint-Germain il y a 147 mètres carrés qui sont de l'école il faut déclasser au fil de ce projet ce terrain appartient alors la flamme marseillaire a été réalisée par le géomètre de la ville le plan de l'appartage est à court d'endroit donc on aura une marseille un numéro de parcelle pour ce qui vous ce terrain à partir du domaine public communal par conséquent une demande de désaffection avait été adressée au prévu le même mètre en 2017 une réponse favorable à cette demande de désaffectation a été donnée le mois de janvier de 2008 il est donc proposé au conseil principal à trouver la demande de désaffectation relative au décachement d'une partie de parcelle du groupe scolaire de scolaire à l'âge de 2 d'autoriser madame le maire à engager toutes les démarches et à signer tous les documents en fait aux actes et ici dessus on dit que ça appartient en partie à la cité du soleil non non ça appartient à l'âge et ça va se retrouver sur la voie d'accès pour aller à Nature-Armine donc on va demander une parcelle qui appartient à l'école qui serait sur une voie d'accès pour aller à Nature-Armine donc il faut changer l'affectation j'ai compris mais sur la délégation il y en a qui dans le fait le projet d'appui si tu es Paul Dérigole qui m'a souhaité de manière propriétaire à part entière de la voie de dessert privé à part que oui en font partie à la copropriété mais vous le verrez après c'est que la moitié de la voie appartient aussi il y a une partie qui appartient à l'école mais il y a une... c'est pour ça que dans cette partie des éditions ça appartient pas à la cité du soleil cette partie là pour ça que je vous comprends donc que c'est l'unité c'est parce que la personne qui a fait les délibérations elle a posé le fait de dire qu'il faut que la voie soit entièrement communale à l'heure actuelle il y a une partie qui est au HLM et une partie qui a l'âge de mètre donc là ce qu'on traite c'est les 547 mètre de la voie c'est-à-dire on peut déclasser les 547 mètre de la voie et mettre en un arbre ou ça c'est la première d'une donc ça va être finalement oui surtout ça va être la renaxer donc à l'âge de ce côté là au niveau de l'âge 20 et puis de l'autre côté donc on aura aussi fort pratique finalement l'entrée d'envers commence à poser problème aujourd'hui déjà qu'est-ce qui est envisagé pour l'envers ? c'est pour ça qu'on a lié les mesures c'est parce que se posent plusieurs problèmes et effectivement les services seuls n'ont pas la solution dans la mesure ils font vraiment une étude très 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 conclue avec une expertise de ce qui se fait à quelle heure comment les jours etc c'est très important pour pouvoir poser effectivement un temps de circulation mais la pouvoir s'entrée elle se trouvera là où on veut déplacer parce qu'il y aura 517 logements de ce côté là sur les 251 la voie c'est du côté de l'âge qui est qu'on qui s'abstient d'ici acquisition voire propriété cité du soleil monsieur qui gagne alors ça c'est la suite dans la même dans la même loi dans le cadre du projet d'ature en vie de ce qui est du projet d'agent la commune a souhaité devenir propriétaire à part un tiers de la voie notre voisine a pris le petit bout qui appartenait à l'enjeu là maintenant il nous faut la partie qui appartient à la cité du soleil ouverte à la situation publique puisqu'à l'heure actuelle on l'utilise cette voie qui est parallèle au parti pour monter au HLM mais elle est à moitié privée cette voie prévue à double salle permettra l'accès au 517 logement du vallement situé de ce côté et l'achèvement des travaux de construction du projet de nature en vie de la commune engagera des travaux d'équipement et d'aménagement visant à améliorer la sécurité routière de cette voie telle que la mise en place de l'idéosurveillance la refonte de l'assainissement et peut-être du plus bien aussi c'est à vous la copropriété la cité du soleil représentée par son syndicat le cabinet Saffi a tenu son accord lors de l'Assemblée Générale le 28 septembre 2017 pour un prix de vente de 50 000 euros correspondant à une superficie de 1 139 mètres carrés c'est la moitié de la voie depuis le parking jusqu'au plus haut de la voie qui admette la cité du soleil le plan de relevé a été réalisé par le géomètre de la ligne et présenté à la copropriété le document de l'affrontage est un cours d'enregistrement pour une création de parcelles aussi il est précisé que cette acquisition ne donne pas lieu à consultation du service des domaines d'état inférieur au sol fixé qui est de 190 000 euros les frais d'actes seront pris en charge par la copine de la voie donc là on a écrit le petit bout et là on part de la deuxième partie qui était privée de la voie la moitié il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la voie privée appartenant à la propriété la cité du soleil une superficie de 1 139 mètres arrière au prix de 50 000 euros frais d'actes à charge de la ville d'autoriser madame le maire à engager toutes les démarches et signer tous les documents relatifs aux actes et effectivement je voulais juste préciser que sur le numéro à 107 et 8 je suis contre je suis contre parce que l'apport de circulation qu'on va amener à côté de cette école sur le compagnon de 117 logements donc on parle de centaines de voitures qui vont passer tous les jours pour l'instant il n'y a rien qui nous explique la protection que va avoir cette partie d'école en tout cas pour moi c'est juste impensable donc je serai contre cette école donc vous êtes contre les constructions en général vous êtes en train 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 non mais non mais continuez vous voyez la difficulté de la réflexion vous devenez méprisante à force ça va vous laisser en dire croyez-moi je vous dis plus rien je vois alors qui est contre qui s'abstient merci régularisation en prise voie avenue Jean Moulin propriété cité du soleil monsieur alors l'avoir été nommé avenue Jean Moulin avait été élargie il y a quelques années au niveau de la copropriété la cité du soleil c'est à dire sur Jean Moulin depuis la vue du canis jusqu'au plus bas il y avait eu un élargissement cette partie de voie affectée à l'usage public est à rester dans le domaine privé de cette copropriété c'est à dire que quand on a fait l'élargissement il n'y a pas eu les documents pour passer la partie privée au public la commune doit procéder à une régularisation pour incorporer cette portion dans son domaine public l'article 141 3 du code de la voir écoutier en précise que les délibérations concernant le classement ou le déclassement des voies communales sont dispensées dans le cadre public de la l'âme sauf lorsque l'opération a fait pour conséquent de tout faire à peine aux fonctions de dessert ou de circulation assurée par la voie cette régularisation dans le cadre à la circulation actuelle de cette voie puisqu'on utilise plus les lois la copropriété de la cité du soleil représentée par son syndic le cabinet de sa vie a donné son accord lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 septembre 2017 pour l'euro symbolique le plan de relevé a été réalisé dans le jeu de la ville et présenté à la copropriété la superficie a rétrocédé à 2164 m² le document d'un passage est un jour d'un registrement pour la situation d'une partelle ils avaient déjà donné leur accord mais comme ça n'avait pas été enregistré il a fallu qu'on le repasse et non on va faire un document il est précisé que les frais d'actes seront pris en charge par la cause de la police il est donc pour le conseil principal d'approuver la régularisation de la partie de cette voie privée pour l'euro symbolique qui sera incorporée au domaine du public de la commune le frais d'actes à charge de la ville d'autoriser que je suis contre l'apport de gaz d'échappement près d'école sans que ça soit français tout le monde a compris peut-être pas d'un bleu vert mais après je vais vous préciser pour vous donc qui est bon qui s'abstient merci point 10 plateau de vernis parcelles cadastres B.R. 152 153 154 question monsieur bien non la commune de Valorix c'est propriétaire des parcelles de terrain cadastres B.R. 152 B.R. 153 B.R. 154 une superficie de 2.590 m² située au centre de vernis ces parcelles proviennent d'une division de la parcelle B.R. 157 alors il faut préciser qu'elles sont classées à nebécé c'est à dire espace doit déclasser on ne peut rien y construire elles ne donnent pas droit à des droits à bâtir c'est à dire c'est pas parce que vous avez ce terrain vache que vous pouvez plus bâtir et par contre vous devez la retenir et le défricher vous pouvez par contre y mettre des poules en liberté si vous voulez que c'est bien la seule chose alors il est rappelé que la parcelle B.R. 155 a été divisée de parcelles B.R. 127 et B.R. 128 la parcelle B.R. 128 d'une superficie de 703 m² a été rendue en 2008 au prix de 30 000 euros soit 42 euros pour 76 le m² au propriétaire de la partie voisine B.R. 56 alors c'est sous la mandature précédente une des personnes qui avait eu là à côté de ce loi a dit moi j'aimerais bien de mon parti et la municipalité la banque en 2015 plusieurs demandes d'acquisition ont été adressées par des propriétaires de parcelles cadastrées B.R. 52 B.R. 53 à tenant de la ces terrains ils ont dit pourquoi ils ne compteraient pas la même chose la parcelle communale B.R. 127 à temps qui était divisé en trois terrains B.R. 152 B.R. 153 et B.R. 154 par un document d'apportage réalisé par le chef de la ville les trois parcelles de l'eau représentent une superficie de 2 590 m² ces parcelles sont placées en gros du BC espace boisé classé le service des domaines a été consulté en janvier 2017 lors de la banque et il est estimé le terrain à 49 euros le mètre 40 un accord à la merde avec les propriétaires de Manet a été réalisé pour un prix de 195 000 euros soit 65 de 1,29 euros le mètre 40 alors ces terrains que nous avons sur le plateau de Bernice ils sont en EBC donc on ne peut rien y faire mais en votre partie on doit les entretenir et les déprousser là on a des propriétaires de l'EVILA qui sont d'accord pour les acheter pas à 49 mais à 60 de l'eau le mètre carré donc on a répondu favorablement en disant ça nous amène des charles eux ça leur amène dans une espace boisée mais ça leur amène des 1 ou 1 de plus ils ont la certitude d'être acquis ils ont un peu à 2 de plus et à 194 000 euros on a dit il est donc il est donc pour ne pas de ces trois marcelles au prix de 5 à 25 000 euros d'autorité madame de mer qui avait tous les débarches et ainsi les documents relatifs aux actes et les faits de l'ue exposition voilà ça a rapport à votre question monsieur jérôme que vous avez proposé on trouve des recettes et on supprime les chans des questions moi je m'attirais parce que déjà c'est propriétaire je m'attirais pourquoi parce que c'est propriétaire ce sont des espaces boisés placés donc ils risquent déjà rien qu'ils achètent plus cher que le prix moi ça me semble suspect clairement donc je m'attirais sur cette libération oui mais ça amène une plus value la même valeur parce qu'ils ont une loi où ils ont la certitude de ne pas avoir de vos solutions et ça y sera un bien de plus donc qui est contre monsieur Péz qui s'abstient 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 merci point 11 convention d'objectifs de financement à l'ASA chez rythme éducatif monsieur Daniel dans notre cadre du contrat en France-Jeunesse de 2014-2017 qui a fait l'objet d'une approbation au site élevé de 2015 une deuxième convention plus spécifique avait été établie avec les services de la CAF pour la prestation de la service accueil-loisir sans hébergement à l'aide spécifique prix éducatif en juin 2016 elle encadrerait des modalités d'intervention et de réaction de présentation de services accueil-loisir sans hébergement pour l'accueil de l'esprit scolaire pour l'accueil de l'esprit scolaire ainsi que l'aide spécifique prix éducatif à la suite d'un contrôle réalisé par les services de la CAF 06 il convient d'adapter un avenant à cette dernière convention qui a donné de tenir compte des recommandations de ces services que considéraient désormais que la participation de la CAF se réalisait pour l'accueil sans hébergement périscolaire sur la base de l'acte réalité que la participation de la CAF se réalisait par l'accueil sans hébergement extrascolaire par référence à l'option 5 des conditions particulières de la prestation de services à l'ESH qui précise que le paiement réalisé sur la base de l'accueil de l'accueil d'un forfait correspond à une offre déterminée par avance sur une période supérieure à une journée dont la terminologie est soit hebdomadienne mensuelle MSDM semestuelle ou annuelle et pour l'accueil des demandes d'un paiement global et invariable quel que soit la longue et l'accueil effectué il est porté à l'attention du conseil municipal de cette table de normes prend en effet à côté du 1er janvier 2018 en conséquence et le conseil municipal de l'autoriser madame de la maire à signer la demande de l'héron de la conscience d'objectifs et de l'instellement de l'ALSH en prix du éducatif signé le 4 mars 2016 avec la pièce de l'éducation fabulale des âmes de marie de 50 000 des questions ? Non ? Qui répond ? Qui s'abstient ? Merci. Point 12 Répartition intercommunale des chars de contenant de l'école publique commence le réciprocité avec la commune d'antique juan et d'improbation à la mise en place Oui, alors je voudrais vous donner une reconduction de convention si bien pour cette délibération que le soir prochain le réciprocité soit signée en fait les communes de valorisant de l'éducation et d'antique et d'antique de l'éducation applicable à partir de l'année scolaire 2017-2018 et basé selon les commissions financières pour ces services ou annuels pour l'année 2017-2018 698 euros par élèves collaborisés En conséquence il est demandé à la même manière d'approuver les termes de réconciliation si joint à intervenir entre les communes de Valorique-Golféjian et d'antique de l'éducation et d'antique d'approuver le portail communale réactif au fait de l'éducation d'approuver les communes de Valorique-Golféjian et d'antique de l'éducation fixée pour l'enseignement matériel et pour élémentaire d'un élève au titre de l'année scolaire 2017-2018 à 688 euros dont il est autorisé madame le maire à finir les prix de l'éducation des questions qui sont qui s'abtiennent ici répartition donc c'est la même chose cette fois c'est la convention de la récancité et la commune de Roque-Golféjian et de l'éducation pour l'année 2017-2018 786,19 euros par élève scolarisée la différence du coup s'explique par le fait que dans les petites communes il y a vraiment en France et que c'est plus cher alors aujourd'hui madame le maire a trouvé les termes de la contre-révention si jointe à intervenir entre les communes et le vieux dans l'éducation et l'entique des trains alors pour la convention avec la commune de Roque-Golféjian qui est contre on s'abstient ici profession d'assistant maternel convention à l'Europe et l'assistant maternel non permanent du département de Zérosis madame le conseil départemental des jeunes de la rétine organise des réunions d'information pour promouvoir la profession d'assistant maternel en collaboration avec les volets d'assistant maternel du département ces derniers espaces et sortures reconnues peuvent également organiser des réunions d'information sur la question d'assistant maternel à cette liste le conseil départemental propose aux communes de roguer et aux actrices de réunions d'information une imprimation afin d'assurer une information la plus performante la ville a souhaité recouvrir au regroupement intercommunal d'assistant maternel non permanent des heures de mairie association agréée par le conseil départemental pour placer une convention avec cet organisme 3 séances de formation prévues pour la nuit 2018 soit un coût de 288 euros 82 la convention sera finie pour une durée de 30 ans en conséquence qui est contre le conseil municipal d'autoriser madame la première à signer la convention avec le roguer intercommunal d'assistant maternel non permanent des heures de mairie des questions non qui s'abstient merci point 15 comment on a l'objectif de financement du roguer d'assistant maternel avec la caisse des allocations familiales des heures de mairie madame la première c'est que convention entre la commune et la carte qui définit les missions attendues durables relais d'assistant maternel en propre partie la carte renouvelle une prestation de service d'un enfant d'environ 43 000 euros pour la réglation de cette commission cette convention est convenue pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2018 en conséquence il est proposé au Bronte et au Mille je peux d'autoriser madame la première à la convention d'objectifs et de financement du relais assistent maternel avec la caisse des allocations familiales des arts de mairie des questions qui répondent qui s'abstiennent merci convention objectifs et de financement d'orientation de services lieux d'accueil d'enfants par an madame 5 est une convention entre la commune et la CAF qui définit les missions attendues du lieu accueil en France par an pour la réalisation de la CAF de la CAF de la CAF de la prestation de 20 000 euros environ 20 lors de la convention d'objectifs et de financement est conduite d'une donnée de 4 francs à partir du 1er janvier de la CAF de la CAF en conséquence les propositions de la CAF de la CAF d'autoriser madame le maire à suivre la convention d'objectifs et de financement du lieu accueil d'enfants par an avec la CAF de la CAF de la CAF de la CAF et de la CAF et de la CAF et bien-il des questions cette question qui est contre qui s'abstient merci convention entre le département des actes maritimes et la commune de Valois relative au fonctionnement du relais assistant maternel de nos femmes madame c'est une convention de la commune et du procès départemental qui définit une mission attendue du relais assistant maternel notamment l'animation de réunions de la profession d'assistants maternels pour l'animation de ces réunions et la réactivation de l'animation la commune de votre réunion est une participation des termes de l'histoire du conseil départemental d'autoriser cette convention du monteur et du nord à compter du 1er janvier 2010 en conséquence il est demandé d'autoriser madame de l'air à signer la convention du relais assistant maternel avec le conseil documental des questions qui est contre qui s'abstient merci dissolution du siècle et pas approbation du protocole de dissolution madame dans le cadre de transfert de compétences gématiques aux EPCI à fiscalité propre avant le 1er janvier 2008 le conseil syndical du siècle et pas dans la commune de Valorice fait partie a voté le 21 novembre 2017 la dissolution du syndicat fait plus souhaité par le traité des animaux à l'exemple à cette occasion le syndicat a également approuvé le protocole pour protéger par le sou du trésorier pays en général chargé d'arrêter les principes de participation de l'acquis du passif de la trésorerie et reste à retrouver et à payer du personnel que peut-être qu'ils sont attiqués lors de la copie du siècle ce protocole prévoit également que la commune d'antique collectivité pour la crise et les sièges du siècle de réaliser des opérations et en prenaissance avant le 31 décembre 2017 et dont le vénement interviendra quand même est possible et demander au conseil municipal d'approuver la dissolution du siècle au 31 décembre 2017 d'approuver le protocole de dissolution du syndicat sans responsabilité de l'utilisation et de le principe de répartition quant à l'acquis de l'acquis de l'acquis les questions de l'acquis et comment il s'abstient les questions alors je suis désolée mais la délibération sur la GEMAPI est retirée tout simplement parce que nous l'avons déjà notée nous avons vu arriver cette délibération nouvelle de la CASA sur la GEMAPI effectivement les services l'ont notée à l'ordre du jour sauf que pris d'un doute les services ont vérifié la délibération il s'avère qu'elle est conforme à celle que nous avons déjà notée donc je pense que c'est une erreur des services du coup on va prévenir qu'on retirer la délibération de la GEMAPI du coup c'est un doute point 20 délibération du préjudice subi par l'association Herbalorise madame Antonini dans le cadre de l'exposition sur la corée devant en voyant en octobre 2015 l'association Herbalorise 6 places liens 1 boulevard de Devalon à 0620 Valorise a prêté à la commune différentes œuvres de l'appartenant qui devaient être présentées à l'espace grand-genre or lors des intempéries du 3 octobre 2015 l'inondation a eu lieu à l'espace grand-genre entraînant la dégradation de 19 heures appartenant à l'association et ce avant que la commune n'ait pu obtenir la garantie d'assurance de ces heures or il apparaît que les dégâts les émis se sont très contestables et la responsabilité de la commune est engagée aussi et au vu du préjudice subi sur les œuvres prétées par l'association pour lequel est sollicité au départ une indemnisation d'un montant de 17 200 euros la commune et l'association R. Valoris représentée par son président M. L. Lawrence se sont raccordés et ont convenu d'une indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour soldes de tout compte et en règlement déminatif de ce sinistre considérant qu'un accord a été intervenu sur les montants d'avis pour un montant supérieur au montant autorisé par délégation visée par l'article L.2122-222 du Code général et collectivité territoriale considérant qu'il convient de procéder au règlement des indemnités en réparation du préjudice correspondant au montant retenu et nécessitant donc l'accord des conseils municipales en conséquence il est proposé au conseil municipal d'accepter la transaction entre la commune et l'association R. Valoris représentée par son président M. L. Lawrence d'autoriser Mme le maire à signer tout document concernant cette transaction de verser la somme d'un montant de 10 000 euros toutes taxes qui comprises à l'association R. Valoris en intermination du préjudice subi par la perte et dégradation des oeuvres visées à titre de solde et en règlement définitif de ce sinistre des questions ? Je trouve une remarque que ça incite à prêter des oeuvres à la vomit parce que finalement il est dû presque deux ans et demi pour être indévisé comment on va expliquer ce délai très lent finalement c'est une longue négociation avec les services que je remercie juridiques et les services des finances voilà on ne l'indemnise pas comme ça il n'y avait pas de facture il n'y avait pas de justificative il n'y avait pas d'expertise alors effectivement il n'y avait pas d'assurance que les pièces ont été placées dans la salle de grand-jean avant que la convention n'ait été signée ce qui fait qu'on n'a pas pu faire prendre en charge le préjudice par nos assurances voilà donc effectivement personne ne pouvait imaginer que l'octobre 2015 serait le jour le plus dramatique de la commune sauf que la vague est arrivée carrément dans la salle il a complètement balayé les doges dans la salle donc effectivement l'évaluation a été faite par l'exposant sauf que le service juridique et le service des finances ont trouvé que c'était un peu élevé donc c'était une longue négociation voilà donc on a pris notre responsabilité il a compris quand même qu'il y avait un petit souci c'est que la convention n'avait pas été signée c'est la faute à personne parce que c'est souvent que les pièces sont déposées dans une salle avant que les dossiers n'aient été traités dans leur totalité donc c'est vrai que c'était une somme importante et appuyée par moi par madame Antonini que je remercie parce qu'elle a été plusieurs fois négociée nous avons fini par en trouver un domaine d'entente je remercie je remercie les services ils sont toujours très précautionneux quand il s'agit de dépenser de l'argent voilà donc c'est une précaution voilà c'est quelque chose qu'on ne croit plus jamais donc j'ai vu être un homme et on a informé le service puis aucune pièce ne doit rentrer dans le bâtiment public quand la convention n'est pas signée parce que ça veut dire que nous ne sommes pas assurés on a jugé qu'il avait surestimé ses heures non pas du tout c'est une appréciation qui est la sienne qui est certainement à l'évaluation sauf que nous on a des règles légales qui souhaitent qu'on ait des justificatifs il n'y avait pas de justificatifs quelqu'un arrive et dit voilà j'ai perdu et ça vaut le temps on ne met pas en doute l'honnêteté de la personne parce qu'elle estime effectivement que ça vaut le temps sauf que la collectivité dit c'est quand même un peu cher voilà si on peut baisser et donc ça demandait quand même il est très bien comme la paix et nous avons une élue performante et des services tout aussi performants donc c'est vrai qu'on a quand même un effort chacun parce que c'est nous sommes parce que les oeuvres surtout les oeuvres d'art habituellement il faut une justification du coup de l'évaluation du prix donc habituellement quand c'est des oeuvres d'artistes très connus vous avez des repères vous avez des endroits en chaire sauf que là ils font que ce sont essentiellement des artistes étrangers donc difficulté pour essayer d'évaluer chaque artiste si j'ai bien compris si ça avait une petite chose comme ça qui me chauffe si ça avait été assuré si ça avait été bien évalué comme c'était pas assuré on a trouvé que c'était surévalué c'est impossible c'est quoi l'assurance c'est le rassuré de somme ? non non elle n'aurait fait un pas pour l'exposition mais à partir du moment où la somme est suffisamment importante l'assurance vous demande de justifier et c'est là que ça devient compliqué voilà et après les négociations avec l'assurance qui déterminent un prix si la personne je parlais mais là c'était pas assuré mais si la personne quand c'est assuré l'excavation n'est pas d'accord il y a un condensure voilà nous on ne voulait pas en arriver là donc on a essayé de tant faire ce peu de négocier à l'avenir donc qui est qui est contre qui s'abstient merci Napoléon Tabri qui a ses médailles Mme Bonucci oui c'est une petite précision à quelle jointe en fait qu'on va se compagnie à Napoléon je crois que vous l'avez bien alors la ville de Valoisse-Golfugean organise la manifestation de Valoisse-Golfugean cette manifestation est organisée auparavant par l'équipe de tourisme de Valoisse-Golfugean dans le cadre de cette manifestation l'équipe de tourisme ont caissé sur sa réunion le montant de la vente des médailles frappées sur le site par l'atelier traditionnel la juillet la juillet en préorganisation de la manifestation du montant des ventes de ces médailles sera encaissée par la ville la tarification de ces ventes de produits dérivés de la manifestation doit être fixée par délibération du conseil municipal la tarification proposée de 5 euros donc il n'a pas bougé pour une médaille en état à l'éficient de Napoléon 1er en conséquence il est proposé le conseil municipal de fixer la tarification de la vente des produits confectionnés le 3 et le 4 mars 2018 dans le cadre de la manifestation de Napoléon à votre président aux conditions suivantes les derniers d'un parpé à l'éficient de Napoléon 1er au tarif de 5 euros il est décidé que les paiements sont montés dans le cadre de la rédicte des recettes pour l'encaissement du produit des animations prévoyant en autre l'encaissement des produits promotionnels sont habituellement liés aux frais de l'ocat insitués au prix des services d'animation de la ministre de la ministre de la ministre de la ministre Jean J'ai des questions la question qui est contre qui s'abstère merci convention de près de 7 monumentales capot comme vous le savez l'exposition de monumentales de Roger et Jacob Capot est réalisée dans la rue contenu du retour très favorable de cette position qu'on vient de la prolonger à nouveau jusqu'au 3 septembre 2018 aux conditions précisées à la convention à la convention à la convention à la convention donc je vous passe les détails vous connaissez l'entreprise qui fabrique ce statut et considérant le propriétaire des sculptures de la montagne de M. Roger Capron a proposé de prêter la ville considérant le projet de la convention entre la commune de Valérie et M. Arches qui est proposé d'accepter le prix des sculptures à part de M. Arches au 1er octobre de 2017 au 3 octobre 2015 et de m'autoriser à signer la ville pour enlever le chemin de Saint-Bernard est saturé embouteillé et de futurs projets pourraient aggraver la situation nous devons résoudre ce point de congestion afin que Valorise Golfe-Juant gagne en attractivité en dynamisme économique et en qualité de vie notre groupe ensemble pour Valorise Golfe-Juant y travaille nous avons présenté une carte interactive de la zone sur notre site internet donc ma question était la suivante quelles sont les actions concrètes que vous allez engager pour améliorer la circulation au chemin de Saint-Bernard s'est-il-il-il-il Donc les actions concrètes et également ces transports en commun les gens qui devraient les engager la Casa et M. Salou qui en parlait et M. Bernard aussi montent en pression en multipliant les passages des transports pour de manière à inciter les employés à des points plus souvent Donc il y aura un cadencement plus important des lieux de bus qui est prévu parce que c'est une demande récurrente des associations mais pour l'instant il y a très peu de lignes qui y passent avec un cadencement très faible Voilà alors ça doit nous être proposé la semaine prochaine mais comme ces messieurs ont travaillé dans la commission je vais laisser la parole à M. Salou qui va nous laisser Alors Jean-Noël nous avons bataillé pendant quatre mois au sein de la commission de transport pour favoriser les usagers et les employés du Leclerc de façon à mettre en activité la navette le dimanche car elle ne circulait pas c'est tout ça La navette c'est la petite navette 17 donc ça ne pose pas trop de circulation de quelqu'un que de désagrément Donc la 17 qui passe par les impignées Tout à fait Tout le monde est satisfait Il va y avoir un changement d'horaire aussi des changements d'horaire aussi De façon on s'appuie de désagir toujours Alors il faut savoir que le travail que le français monsieur est là est très très pointu Il y a eu une une égoute toute particulière de notre première des différentes entreprises qui se trouvent sur le trajet pour savoir exactement à quelle heure il était intéressant de faire passer le but Voilà Donc ça ça a été un travail de l'antenne très compliqué et il faudrait que 4 mois ont été nécessaires de manière à permettre aux employés de pouvoir tout son temps d'arrivée Donc concrètement j'ai pas compris combien il y aurait de passages supplémentaires par rapport à aujourd'hui Les passages supplémentaires vont être effectués sur la ligne 8 Au lieu d'avoir un bus qui vous met 20 minutes il y a un bus Merci On aura toute la 10 minutes D'accord L'île 8 toutes les 10 minutes La demande était énorme de la part des exagers On est bien d'accord Le 17, 8 circulera le dimanche puisque depuis ne fonctionnait que du lundi au 5 du jour D'accord Et cela va faciliter évidemment de la clientèle pour les divers converse du centre d'arrivée Et il y a eu une modification des horaires pour permettre aux agents d'arriver qui doivent arriver plus tôt qui mettent un peu de temps pour le montant le bus etc Donc vraiment il y a un accompagnement par rapport à Valorise qui est de grande qualité Je veux remercier tous ceux qui participent à la commission parce qu'on m'a dit que Valorise était toujours présente et contractée Donc ça veut dire qu'il y a des propositions qui renoncent sur le terrain évidemment parce qu'on ne peut pas importer ce qu'on ne sait pas sur tout territoire donc là ça participe la CASA est très 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 active en matière de transport très très active là elle a développé des pistes cyclables bien évidemment Sur Saint-Germain voilà donc on va essayer de dégager parce que c'est très compliqué là aujourd'hui la commune fait des plans de sécurité le département des plans de circulation sécurisant les vétons parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'arrivée de l'hypermarché effectivement les gens vont à pied ce qui est une dangerosité qui n'existait pas auparavant nous avons fait beaucoup de travaux grâce au suivi très pointu de M. Giacomo Marosa avec le département où nous avons rajouté des feux nous avons rajouté des passages piétons des passages sécurisés voilà parce que nous avions fortement des collégiens qui allaient à tout un temps de bus et il y avait un fond d'encher à traverser le Saint-Bernard qui effectivement lorsque les gens sont pressés vont très très vite il reste quelques passages difficiles encore Paré-Martel notamment ça on peut travailler le département est complètement peur toujours là toujours vraiment ils ont engagé beaucoup de travaux et beaucoup de de projets pour arriver à harmoniser les nouveaux comportements voilà parce qu'il y a le collège il y a ceux qui vont au collège il y a ceux qui vont faire leur consacrer et voilà donc là c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait de construire une notion industrielle on peut s'interroger parce que les deux modes de vie ne sont pas tout à fait compatibles mais on a trouvé des solutions et effectivement on sécurise avec les trottoirs on a fait sur le puissant là c'est quelque chose le quartier du puissant est très actif très fort de proposition et ça marche très très bien et c'est vrai qu'on suit vraiment leurs propositions parce qu'elles sont toujours de grande qualité après effectivement c'est étudié par les services et pas les services du département mais en général c'est reconnu au sujet des pistes cyclables la difficulté de Saint-Bernard bien sûr c'est la montée depuis Valoris il y a une nouvelle loi nationale avant il y avait une aide à l'achat des vélos électriques notamment qui sont particulièrement adoptés à notre commune et maintenant cette aide de l'état elle est conditionnée au fait que les collectivités locales elles-mêmes apportent une petite contribution je pense que ce serait un bon signal que la Casa pour le coup peut-être même valorise mais je pense que c'est plus du ressort de la Casa fasse cet effort de dire voilà nous on est prêts à soutenir les personnes qui optent pour le véhicule électrique pour le domaine on parle beaucoup vraiment sur ce sujet et l'idée c'est d'avoir le maximum de vies de cyclables sur ce qui est en disponible donc fait partie de Saint-Bernard évidemment alors c'est vrai que les services sont quand même relevés qui avaient une difficulté et une contrainte de terrain bien sûr alors là c'était compliqué c'est compliqué parce que une piste cyclable c'est intéressant les associations sécurisent aussi il faut faire attention de peut-être pas la mettre n'importe où à un endroit où il y aurait une dangerosité avec des voitures c'est surtout sur l'arrivée c'est surtout sur De Gaulle en fait c'est compliqué mais en passant par le réténat ça serait une je peux vous dire vraiment vraiment et nous nous sécurisons en séquant un terrain nous sécurisons un carton qui s'appelle voilà c'est la sortie implinée Saint-Bernard qui pose de gros problèmes donc nous nous lâchons là aussi alors là c'est pour l'intérêt général on lâche un terrain pour aménager avec le département quelque chose d'autant qu'on en a on l'a rapidement évoqué en commission mais d'autant que depuis la mise en sens unique du chemin des Tullières il y a beaucoup beaucoup de véhicules qui empruntent ce chemin pour éviter les embouteillages de Saint-Bernard et vu que c'est en sens unique qui roule très vite qui pose un problème de sécurité ça débouche justement sur ce carrefour on en a discuté rapidement c'est vrai que c'est un problème qui est difficile à résoudre apparemment merci il y a des plans à peu près de la dernière est-ce qu'il y a un premier pardon à la dernière juste un petit détail toujours dans le cadre de la commission de transport vous êtes habitué actuellement des mémoires assistance électrique des mémoires assistance électrique avec des drogues de façon à la sécurité voilà merci merci bonne soirée Atari bonne soirée du aujourd'hui merci Merci.